Nouveau live de Star Citizen sur la découverte de la 3.6 qui se fait dans la souffrance, il faut être honnête. Le nouveau système de Vettol met à mal les plus aguerris des pilotes. Et je crois que c'est parti pour durer, pour voir quels changements seront faits sur le PTU. Il faut prendre notre mal en patience pour voir comment évoluent les choses. En tout cas, ce soir, nous, on continue notre aventure avec Eno. Et c'est parti. Je voulais commencer par vous montrer un petit truc que je trouvais rigolo. C'est la position du personnage avec les armes dans le dos. C'est bourrin. C'est vraiment très 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 bourrin. En tout cas, voilà. Je vais me diriger tranquillement vers le spatioport de Arcorp. Et puis, bonsoir Eno. Bonsoir. Bon, le point positif de la 3.6, il faut être honnête, c'est que c'est plutôt fluide. Salut Katsuko ! Non, c'est le truc qu'on peut pas enlever, c'est plutôt fluide. La 3.6, le système d'ascenseur marche bien. Il y a juste vraiment le Vettol, quoi, comme dit, qui nous fait un peu tous souffrir. C'est-à-dire, cet après-midi, j'ai vu sur Twitter que je suis pas la seule à en avoir bavé. Bon, il y a Terrada qui gueulait parce que le head tracking, enfin, le pivot du vaisseau a été enlevé sur le head tracking. Il était pas content du tout. J'avoue que moi c'est plus le Vettol. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, j'ai trouvé une clé de cryptage ! Ok, il y a une clé de cryptage pour pouvoir pirater des choses. Alors, il y avait le... Je suis quand même sur la chaîne de Pulsar qui était en train d'en parler. Ouais. Il était obligé d'avoir une clé de cryptage maintenant pour aller enlever du Crimstat. Pour pirater quoi. Pour pirater, pour désactiver des... Et ils vendent ça en libre-service, évidemment. Bah allez, on va s'enlèver. C'est l'objet n'est pas interdit, c'est ce que tu en fais qui est interdit. Je vais vous en acheter deux. Mais c'est quand même rigolo de faire libre-service. On peut pas réciter sur le live de Lomé. Tant pis, je sais pas si t'arrives. Ça m'inquiète plus tard. Ça coupe un peu quand tu parles, j'ai pas compris. Bah ouais, justement, en fait, j'ai coupé parce que j'avais deux chaînes Twitch qui tournent en même temps que je jouais. Ok. Donc j'ai coupé le live de Lomé, donc on verra bien. Alors je vais m'acheter des petits trucs, parce que moi j'aime bien les snipers. Par contre, toi t'as aussi le bug où tu te remets dans le lit à chaque fois que tu te lèves. Alors oui et non, c'est-à-dire que j'attends un tout petit peu maintenant avant de me lever. Histoire que le serveur souffle un coup. Et après seulement je me relève. C'est vite ce truc. Bon, en tout cas, vu que mes vacances sont foutues à cause de la 3.6. Cette semaine, nous et moi on va tenter un truc. Il faudra qu'on s'entraîne d'abord. Mais on va tenter un petit truc. Je sais pas quel jour encore, donc je vous donne pas de date. Je vous annoncerai ça à l'avance. Mais on va sûrement tenter de streamer du Rocksmith. Donc vous allez pouvoir nous voir faire de la guitare et de la basse en live devant vous. Et je testerais bien d'acheter des composants pour booster un vaisseau. C'est un bon truc à tester en vrai. Chez moi, ça rame sévère, tu vois. D'accord. Mais écoute, chez moi, ça va bien. Je suis à 10 fps, c'est monstre. Mais écoute, déjà, même au stream en chat plutôt qu'en full. Ils aiment bien regarder le stream en même temps. C'est nouveau tout ça, non ? Mais je pense pas que ça vienne de la cour internet. Je pense vraiment que c'est un truc. D'accord. J'ai pas souvenir qu'il y a autant de magazines l'année fois. Tu fais flipper, monsieur. Du coup, j'ai pas mis le twitter. Je vois des gens. Je crois qu'il s'est pas mis au bon endroit. Ouah, ça a l'air bon ! Ah. Ouais. Combien de temps j'ai pas le choix dans la qualité. Je veux un burrito ! Team torpedo burrito ! Eh mais ça a l'air bon ! Alors étant donné qu'il y a pas longtemps j'ai mangé un burrito qui était dégueulasse. J'avoue que là ça me donne envie. Monsieur, je veux un burrito. Bon, c'est pas comme ça que vous allez vous faire des clients, monsieur, hein ? T'es en train de me donner envie d'un burrito, là ? Ah bah ouais, mais attends, il me donnait ça. Oh, puis c'était frustrant, là, le burrito qu'on a mangé, il était juste nul. Sur Laureville, il y a plus qu'une ligne de métro maintenant, au lieu de... Oui, je sais, ouais, j'ai déjà vu. Et il y a un train toutes les 30 secondes environ. Je suis pas douée, je suis désolée. Bonsoir, le mené ! Ça va, Roxy ? Bonsoir ! Ça va ? Ça va très bien, vous ? Ça va, ça va. Ça va, ça va. On a donc, on a donc Roxy, Eno, moi, Kalec, qui pour l'instant c'est mute et c'est endormi sur Gila, et Nimea. Voilà. Et du coup, désolé pour l'attendre, j'avais pas vu dans mes réglages intensifs de... Peut-être ceci ! De problèmes. J'ai vu que t'étais un peu... Peut-être dans des... Keybinding. C'est ça, mais c'est résolu. Enfin, c'est nouveau, c'est super beau. Grâce à Nimea. Salut, Lola. Ah ! Il y a des panneaux animés maintenant à Réa 18, c'est trop beau. Ah ouais ? Oui, c'est vrai, tiens. Enfin, pourquoi est-ce que mon vaisseau ne reste pas ? Ça doit être le problème de mon joystick. Alors non, en fait, le quantum est bugué. Ah. En fait, le quantum est complètement pété en tendant sur la PTU, donc c'est... 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 C'est bon, j'ai réussi à partir. S'il y a quelqu'un derrière toi, il faut qu'il aille à l'arrière du vaisseau. Il y a le bug d'Oxtruption qui est revenu. Si jamais. Ah, c'est sympa, ça. Ça nous est manqué. Bah ouais, c'est ces petits bugs, tu vois, qui pimentent le quotidien. Bah ouais, on s'emmerderait, sinon écoutez. C'est vrai. Allez, le jour où le jeu sera gold et... Et plus bugué, qu'est-ce qu'on va se faire chier ? Vraiment, je pense. Mais j'ai eu plein de discussions comme ça avec les gens où ils se disaient qu'ils allaient faire un Star Citizen classique pour que les gens puissent retrouver les bugs de l'époque. Tartine Mania. Tartine Mania. Exactement. Alors Nakamura... Enfin, où est-ce qu'il y a ? On est censé le voir, vu qu'il y en a... Normalement, il y a deux jours. Attends. Nakamura... Oh, c'est insupportable. Euh... Merde, je sais plus où est l'Astro Armada... Ah, encore là. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Bah écoute... Il y a peut-être plus de jours, hein. Depuis qu'il s'est endormi. Oh ! Une superbe miniature d'un sabre à Astro Armada. Ah ouais. Ah ouais. Faut l'acheter à Réa 18 ans à moi, maintenant, si je dis plus petit. Parce que Nakamura, Valet et machin, je vois pas là tout ce qu'est passé. T'as essayé de tirer avec tes lasers et ta gatling à l'homme ? Ah oui, là où ? Ouh. Ouh. Ça donne une idée. Ça donne un sentiment de puissance. Hum. Alors, attends. Il est là, Nakamura, putain. Pourquoi j'arrive pas à le... Ah, il y a le Thérapine ! Je vais peut-être m'acheter le Thérapine, du coup. Oui. J'aime bien ce vaisseau. Hop. J'ai vu Spider-Man Far From Whom. Bien sympa mais prévisible as fuck. Pas de spoil. Chut. Pas de spoil. Pourquoi ? Ça veut pas sauter. Sinon, je tue des gens. Oui, j'ai acheté un Thérapine. Perso, l'autre jour, moi, j'ai vu Spider-Man... C'est quoi ? C'est Génération dans ses multiverses ? Merde, je sais plus comment il s'appelle. L'anime de Spider-Man ? Ah oui. Il est sublime, quoi. C'est une claque immense. Il faut que je le regarde. Je sens que je vais y aller, entre guillemets, à pied, parce que ça ne veut pas se pouler. Salut, Quincy ! Ah, si. Je dis pas de spoilers. Ça y est. Bon bah ça va, là. Pour vous dire, moi, j'ai toujours pas vu Avengers Endgame, donc... Ah oui, mais il va falloir dépêcher, parce que sinon il va commencer à y avoir des spoils partout. J'ai déjà été plus ou moins spoilée, mais ça m'embête pas tant que ça d'être spoil, en fait. C'est pas... J'aime bien, tu vois, mais c'est pas un univers où je tiens absolument à me garder, y'a surpris, sûr. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah moi, ce qui m'a frustrée, c'est que l'autre jour, j'étais dans un magasin de jouets, et je regardais les boîtes de Lego, et en fait y'avait des boîtes de Lego Spider-Man Far From Home, et du coup j'étais en train de regarder la boîte et je me disais, mais je suis en train de me faire spoiler avec la boîte, là. C'était nul ! Un truc où je voudrais pas de spoil, par exemple, c'est le prochain Star Wars. Oui, ça va faire gaz, surtout qu'en plus, Mark Hamill est... Ah, j'ai oublié son prénom, y'a quelques acteurs qui aiment bien spoiler apparemment sur les réseaux sociaux, donc... Ouais, ouais, ouais. Mark Hamill, il... Il est dans la limite, on peut pas l'accuser de spoil, tu vois. Mais il est toujours dans la limite. Limite, limite. Après, c'est un troll, Mark Hamill, en même temps. Mais oui, c'est un gros troll. Bah oui. Par contre, tu feras gaffe, dans Star Wars, Dark Vador, il meurt à la fin. NOOOOO ! C'est pour ça qu'on met une limite de consommation au niveau du spoil. Y'a un moment où... C'est ça, exactement. Tu peux plus te plaindre quand on te spoil un truc, hein. Non, ça, ça, les premiers Star Wars, voilà. C'est pas de bol pour toi, c'est sûr, mais tu peux pas, quoi. Ouais, t'avais 4 réveillements. Ah, je vois qu'Alec, il est là-bas. C'est bon. Ça se discute. Oui, effectivement. On peut dire, est-ce qu'effectivement, le fait d'être vivant dans la force, c'est vraiment mourir ? On peut se poser la question. Je trouve que le... Euh... Le face tracking est vraiment... fluide, par rapport à avant. Pourquoi ils ont enlevé le rôle ? Mais tu peux les enlever, ils ont enlevé le rôle, ouais, mais... Bah, j'ai deux caméras. Ah ! J'hésite à le faire... Une... Une un peu pourrie, qui me sert pour le FOIP. Et euh... Bonsoir, aussi, et... Bonsoir, Enorel. Bonsoir ! Bonsoir ! Tu t'es réveillé ? Je suis à côté de toi. Désolé, moi j'arrive pas contre tout, moi, ça fait... Je vais... Il faut que tu... Faut que tu fasses tous les trucs qu'on avait avant, genre désactiver le chip, réactiver le chip et tout. J'ai même sorti de mon chip. Je vais descendre un peu et voir ce que donne le over mode, en fait. Il faut que tu... C'est trop bien le over mode, tu vas voir. Il faut que tu... Il faut que tu actives ou que tu désactives la trajectoire sur ta star map. Que tu fasses ça plusieurs fois, ou que tu vois si tu peux pas accéder à ta destination. Euh... Sans la pointer avec la star map. Et, normalement, si tu imites le cri du loup et que tu sautes trois fois sur place, ça peut faire quelque chose. Tu peux aussi sacrifier sandwich au jambon, ça marche. C'est pas ça comme ça, ok ? Oh, soir de plénine. Je crois qu'on est pas du tout au bout de la plénine. On va se poser à Nakamura, on va... On va attendre. Lome, ça va, tu t'en sors avec l'over mode ? Je... Déjà, je me dirige un peu plus vers le sol. J'ai baissé un peu la puissance de mes propulseurs. Je fais joujou un peu pour l'instant là, hop. Alors là, pour se garer, pour se garer par exemple... Ok, donc là... Je vais montrer un truc très simple. Vous allez à zéro. Si vous avez le space break d'activer, c'est pratique parce que ça va vraiment bien vous stabiliser là où vous voulez. Et quand vous voulez commencer à descendre vers le sol, parce qu'on a vu chez les Evocatis que quand ils descendaient et qu'ils essayaient d'atterrir au sol, ils explosaient à partir du moment où ils touchaient le sol. Et du coup, si vous voulez réduire cette chance d'exploser ou d'abîmer votre vaisseau, c'est à ce moment là que vous devez baisser en fait la puissance de votre soeur. Alors, je te confirme qu'a été vivi, le trajet a changé. Il y a plus qu'un seul tram, non ? Comme à l'Orville. Et du coup, le trajet est légèrement différent. Ils passent par-dessus les uns des autres. Donc celui à l'aller passe à droite et celui au retour passe à gauche. Et l'Orville, pareil, il y a plus qu'une ligne de tram. Mais par contre, on a beaucoup plus fréquemment qu'avant. C'est tombé. Tout simplement. Donc là, je fais des tests. Effectivement, on a beaucoup plus... Alors là, tu vois, je suis à l'arrêt. On a beaucoup plus la sensation de flottement en fait. T'as pas, t'as plus cette sensation de juste être immobile. Tu vois ce que je veux dire ? Dans l'air. Vraiment la sensation de flotter un peu comme une espèce sur une espèce de coussin d'air. Par contre, perso, j'ai découvert dans la douleur. Moi, ça, hier, à le VT. J'ai fait des tests. Attention, vous commencez à toucher le sol aussi. S'il n'y a qu'un seul pied sur deux qui touche votre vaisseau, vous pouvez se retourner. Ils sont sous NDA, les évocatifs, youpi. Mais ça ne les empêche pas de leaker de façon sauvage. Tout à fait. Voilà. Tout le monde est à peu près au courant de tout. On voit bien que, du coup, le roll permet de se déplacer latéralement. Mais c'est moi ou il y a eu un upgrade graphique à ArcCorp ? Parce que je suis en train de regarder tous les murs et je suis en train de trouver ça sublime. Effectivement sur les oeuvres et sur les textures, je crois. Ils ont retravaillé ça, effectivement. Donc là, on voit qu'effectivement, je suis en roll qui me déplace latéralement. Et théoriquement, c'est un peu comme un hélico, en fait. Là, si je me penche devant, je suis censée avancer, non ? C'est ça. Et par contre, si jamais tu vas vers ArcCorp, tu verras que pour entrer dans les hangars horizontaux, c'est assez festif. Eh, j'imagine, ouais. Alors par contre, ça marche que d'ailleurs. Je recule un peu quand je fais ça. Ok. Roxy, t'as joué depuis la sortie ? Ouais. Du PTU ? Ouais. Parce qu'on me demande si on est allé jeter un oeil au cimetière de vaisseau. Et je pense qu'on peut aller montrer ça à Lomé. Bah moi, je suis déjà allé voir ça plusieurs fois. Donc... Au carcasse. Au carcasse. Tu faisais comment ? Tu prenais une mission de comarais ? Ouais. Euh... Non, je prenais pas une mission de comarais, je prenais une mission de transport de colis. C'est un peu long. Ah ? Mais euh... Parce que si tu prends une mission de comarais, tu tombes forcément sur une mission où tu dois aller chercher un truc sur une lune pour désactiver le comarais ou pour le réactiver. D'accord. Parce que moi je... C'est des cryptokens, non ? Euh... C'est un peu ce système-là, oui. Je crois que c'est cryptokens, ouais. Parce que je viens d'en acheter à ArcCorp dans une boutique. C'est un espèce d'HDD. Ouais. Ah oui, effectivement. On voit que là j'ai le nez pointé vers le bas, mon vaisseau avance. Je suis désolé, moi je fais mes petites expériences, hein. Voilà. Tu as raison. Il y a Quesi qui vient de corriger ce que j'ai dit. Il a dit correction, Roxy a ragé depuis la sortie du PTU. Je suis assez d'accord avec ça. Tous ceux qui m'ont vu streamer m'ont vu péter un câble. Tu parages à cause de toi ? À cause du Vettol. Le Vettol m'a rendu dingue. Je trouve qu'il s'est complètement pété et que le design est foiré. Ah ouais ? En fait, je ne comprends pas pourquoi le Vettol n'est pas directement lié à la manette des gaz. Et surtout pourquoi est-ce qu'il marche dans l'espace ? Il marche dans l'espace ? C'est plutôt ce truc là qui m'ennuie pour l'instant. Oh ! Oh ! Bon, ça va. Est-ce que tu as désactivé ton ESP ? Est-ce que tu as désactivé ton ESP ? Euh... C'est une bonne question. Parce que maintenant l'ESP, on le voit sur le HUD. Ah, il est désactivé. Salut Loulou, t'inquiète, c'est pas de problème. Pas vrai, Roxy confond vaisseau et crêpes. C'était pas moi, c'était le poteau pour me défendre. Non mais ouais, le Vettol en fait, aujourd'hui je trouve que tu as l'impression de perdre le contrôle de ton vaisseau plutôt que d'avoir un truc en plus. Et pourtant j'aime beaucoup l'idée du Vettol, le côté stationnaire, machin, je comprends tout le fonctionnement. Mais vraiment le fait que déjà que ce soit automatique et le fait que ce soit pas la manette des gaz qui puisse te permettre de descendre, pour moi ça n'a aucun sens. Eh Loulou, arrête toi, je montre qu'il n'y a pas de D5. Ah, vas-y, passe devant moi. Ah non, justement. Ah, d'accord, tu montres avec moi qu'il n'y a pas de D5. Exactement. Et après je passerai devant et tu verras par toi-même. Alors, tiens, faudra peut-être que j'augmente la puissance de mes propitières, ça va aider. Tu vas combien là ? Là, je suis à 600, 700, je suis à max hein. Ah mais tu me bats au max ? Attends, je ne pourrais jamais être frappé là. Attends. Allez, on va repartir dans le bleu. Je mets la limite entre le bleu et le rouge là. Oh, c'est beau ça. On va avoir un accident. Bon, là, je suis à 200. La terapine est devenue encore plus beau qu'avant. Ouais, je suis en train de me tirer le bord sur la terapine. Je suis à 207. Je vais passer derrière Lomé. Vous allez voir, c'est fluide. La 3.6 est fluide pour l'instant. Un bruit de chat dans le micro. Il n'y a pas de chat. Miaou. Miaou. Voilà, à part ça. Oh Julia. Pour moi. Va manger tes whiskas. Tout de suite. Miaou. Et là, on se rejoint où ? Moi, j'ai décollé je pense à Prolissar. Ou à autre part. Ouais, on se rejoint à Prolissar. Là, je fais joujou sur... Chat de luxe ? Oh non, chat de gouttière. J'ai passé mon week-end avec un chat. Je fais des infidélités à la série. C'était un chat ragdoll. Ah, ils sont beaux. Ils sont très beaux. Mais alors, c'est ouf comment ils sont passifs. Oui. Tu sais, genre, en mode, je suis gentille. Bah, d'où leur nom, toi aussi. Je proteste. Ou quand je proteste, c'est moulement, tu sais. Oh putain. Oh... Peut-être que je décolle le métal me donne déjà des boutons. Ah, mais j'avoue, c'est fluide, quoi. T'as vu ? Ah ouais. Je suis à 500. Alors, il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas fluide, il me semble, c'est le roll du vaisseau. En fait, le roll, il est fluide, mais pas d'un coup. Il faut le faire lentement. C'est ça. On va regarder le vétol du Thérapine. Bon, je trouve ça vraiment classe, par contre, que le vétol soit, du coup, détaché du train d'atterrissage. Ça, c'est plutôt cool. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faudrait pouvoir le... Ouh... Peut-être le toggle... Ou choisir de ne pas le toggle, justement, à la même vitesse basse. Alors, écoutez, elles sont des armes aussi. Vous allez être bluffés par les lasers. Ouais, parce que ça te permettrait d'avoir beaucoup plus de contrôle, en fait, de faire des manœuvres plus difficiles, ce genre de choses, quoi. C'est marrant, je peux pas tirer quand... Attends, j'ai plus contrôle de rien. Ah, problème, parce que mon personnage, c'est évanoui. Voilà, ça explique des choses. Mais tire, bordel ! Je suis mort. Eh, les manœuvres à grande vitesse, ça lui plaît moyen. Alors, c'est beau. Alors, je vais essayer de couper les radars pour voir s'il rentre, le petit truc. Ouf, il y a du mal. Elle a du mal, elle s'est réévanoui. Oh, contrebalance, léger, silence, ça fonctionne. J'ai pas de musique. C'est quoi ce bidon ? Ce que je prenais pour un bruit de chat, c'est le moteur du vaisseau. Ah, ok. Salut, Cropo. Mon vaisseau ronronne. Alors, est-ce que c'est pas ça le radar ? Ah non, c'est ça. Ah bah, il y a une persistance. J'ai planté et je suis retourné dans mon Gladys dans l'espace. Oui, ça arrive, ouais. Comme sur la 3-5. Et j'ai pas fait... Je suis pas appuyé sur reset la sentence, hein. Non, non. Des fois, t'as une persistance. Mais c'est comme la 3-5, c'est rare. Ok, mais... J'sais pas si c'est une bonne nouvelle de l'avoir. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Hugo gère super bien le Vettol. Bah, je l'ai pas regardé. Je voulais faire un peu le tour des streamers, justement, pour voir qui c'est qui rageait avec. Ça doit être un troll, hein. Ah ouais ? Moi, je pense qu'Hugo... Oui, je pense aussi que c'est un troll. Bah, je sais que Hugo n'est pas le meilleur pilote du monde, mais... Ah j'ai eu un accident ! Ouais, j'ai eu ça, effectivement. Non, tout va bien. J'ai zéro dégâts. On a vraiment des bonnes sensations avec le gars du sein. Est-ce que tu trolles Quincy, du coup ? Bon, par contre, mention spéciale pour les réacteurs du Therapine qui sont magnifiques. Il y a une lumière qui en émane qui est sublime. J'aimerais bien voir ça. Ouais, il faut pas sûr. Bah, tu peux acheter Area 18. Ah, il est achetable à Area 18 ? Ouais, ouais, ouais. Je viens de l'acheter, là, justement. J'ai pris le Warden, moi, du coup. Qui a été rework. Ah oui. On va faire un truc rigolo. Il y a aussi le Cyclone AA qui est dispo. Ah oui, il y a tous les véhicules qui sont dispo, hein, terrestres. Ah par contre, c'est nul. Quand on coupe les moteurs, il n'y a qu'encore même des petites flammes qui restent. Je suis très triste. Il y a encore ce bug. Ah ouais. Bon bah écoutez... Et la FOIP est vraiment grave. En fait, moi, ce qui me saoulait, c'est qu'avant, tu pouvais pas sélectionner vraiment ta caméra. Maintenant, tu peux la sélectionner. Ouais. Et quand tu streams, c'est vrai que c'était chiant de devoir vraiment gérer les deux caméras. J'ai l'impression de me traîner, par contre, quand ça se fait. Ça, c'est le gros plus indéniable. Mais en fait, avant, tu étais obligé de... D'aller dans les... Attends, comment est-ce que j'avais fait pour désactiver ? Je sais même plus, puisque justement, j'avais forcé le jeu à choisir une caméra. D'accord. En... Ah oui, c'est en modifiant dans des... Dans la console. Dans la console, tu pouvais forcer un truc. Mais c'était super chiant, quoi. Ouais. Mais parce qu'il est pas la plus puissante. Ouais, c'est ça. Ils ont choisi une en paramètre par défaut. Mais le problème, c'est que toi, sur ton ordi, tu peux pas choisir ça. C'est ça. Donc, c'est assez pénible. Moi, ils me choisissent systématiquement celle qui me sert pour streamer, en fait. Donc, du coup... Ça valait pas. C'est ça. Euh, si, Kate et Vivi, quand je coupe les moteurs, le vaisseau, il se crache. C'est juste que là, j'ai assez d'élan, en fait, pour qu'il continue. C'est pour ça. Et par contre, Quincy était très sérieux. Il disait, justement, il l'a bien assuré quand je l'ai vu. Ça m'a surpris. Ah ouais, d'accord. Il a au moins réussi un truc sur SC. Du coup, du coup, alors. Vous vouliez me montrer un truc. Tout à l'heure. Pendant que je faisais mes bijoux avec le over mode. De quoi, moi ? Oui, ou Dia. Oui, il faut tirer le vaisseau. Vous vouliez le montrer. Ouais. Ah bah, tire en secondaire avec les lasers. Bonsoir, Elytis. Salut, Kraonctor. Oh. Mais il y a une nouvelle lumière. Maintenant, quand je tire, là, avec le Thérapine, j'ai une lumière qui reflète à l'intérieur. C'est trop beau. Ah oui, je viens de voir Valkyrie qui dit, c'est bien vrai, il s'en sort très bien. Ok, ok. Ah bah, écoutez, on était... On était médisant. Je vais me faire spammer le message sur Pulsar. Mais il s'en sort bien ! Arrêtez de me critiquer ! Arrêtez de... Arrêtez ! Ça va ? Ouais, moi je... Je pars en quantum. Good, good. Moi j'arrive pas à quantum de toute façon depuis tout à l'heure. Ah ouais ? Ah bah non, voilà. Il faudra qu'on vous rejoigne sur le même serveur, parce que pour l'instant on est pas sur le même. D'accord. Ouais. Ok. Ah oui, là, attends, parce que du coup... Faut qu'on se voit en copains. J'ai 10 bandes des noms. Ah oui, j'ai déjà ajouté l'homé. Ouais, moi j'ai déjà ajouté l'homé aussi. Euh... Je vais rajouter plusieurs gens. Je vais ajouter Nimea... Déjà... Nimea... J'ai son truc sous les yeux... Tirez... C'est un 0 ou c'est un O ? O. O7. Ok. Et alors ? Euh... Ton handle, Roxy, déjà, c'est quoi ? Euh... 4 Trust Hunt. Je me demande si le serveur a pas crash, parce que j'arrive pas à... C'est pas 10 bandes. Trust Hunt, il y a un H ou pas ? Quand vous aurez rejoint, je vous rajouterai. H ou pas H ? Non, pas de H. Pas de H. Je pensera que ça marchait pas. Voilà. Donc ça c'est bon. Et... Et no. Je sais que c'est quelque chose qui ressemble. C'est euh... Tac. Oui. T A C. T R A S. T U . Ouais, c'est bon. Rires. Quincy ! Mais par contre, maintenant je n'arrive pas à quitter le groupe. T'arrives à quitter le groupe toi et non ? C'est medisant. Ah mon dieu Quincy. Euh... Sur la 3.5, j'étais en train de tester les pannes de fuel. Le vaisseau s'écrase plus vite avec les moteurs coupés que si tu les allumes. Le vaisseau est contrôlable. D'accord. Alors. Alors j'ai remarqué que si vous avez votre vitesse de croisière ou si vous êtes en découplé en sortant d'un quantum. Vous allez vous faire en découplé éjecter à la vitesse que vous aviez mais dans une direction quelconque. Et si vous êtes en couplé en général vous allez vers l'arrière en sortie de quantum plutôt que vers l'avant. Ce qui est très bizarre. Mais ça m'a étonné quand j'étais à 1235 en découplé et que je partais complètement en perpète. Ouais il garde l'inertie de départ après en vrai ça a du sens. Il garde l'inertie mais il t'éjecte n'importe où. Ouais. Waiting spool mais je viens de spool là. Pareil j'arrive pas à partir. Il m'est là j'arrive. Elle a. Elle a. Euh. Ça marche pas non plus. Ah bah je te vois plus. Je vais pas parler ça. Je vais prendre ça. Je vais pas y arriver. Je vais vers les éoliennes. Enfin pas les éoliennes les palos solaires. C'est parce que tu sais au bien. Pas bien. Salut Nimea ça va ? Nouveau concept. C'était un beau chanteur. Alors je ne peux pas. J'arrive 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 j'suis là. Là je suis derrière toi. Y'en a. Regarde toi toi. Il fonctionne. Là je suis presque devant toi je suis à ta gauche. Alors derrière. Bonjour. Effectivement le QT est brocadon. Mais c'est vraiment il y a le QT il marchait super bien j'ai eu aucun souci. Je me demande pourquoi aujourd'hui c'est tout cassé. Il y a eu une mise à jour depuis ? Ouais hier soir. Pour arrêter les tremblements vous diminuez la puissance des trusteurs. Ça va l'arrêter ouais. Ah parce que sinon c'est. Ouais c'est incroyable. Je ne peux plus partir. Attends moi. Éteindre et rallumer le vaisseau. Je vais me mettre. Et puis il vaut mieux couper enfin baisser la puissance des moteurs de toute façon. Parce que sinon ton vaisseau se met à avancer tout seul vers l'avant des fois. Oui aussi c'est vrai. Je viens de faire un très beau pléonasme. Ymea t'es dangereux. Alors regarde. On va aller dans les trompes. T'as touché là ? Les touchés ? Bah moi il me dit que j'ai pas touché. Ah fais chier à les cinq. Putain pour moi je t'ai touché pas c'est trop bien. En fait tu m'as pas touché concrètement mais ton vaisseau il a fait. Et je t'ouvre. Alors. On va se mettre dans l'espace. On va éteindre et rallumer tout ça tout ça. Alors je viens de tester un truc. Je ne sais pas si ça marche pour tout le monde. Mais je me suis juste désaligné du point que je visais. Et je me suis réaligné après. Et ça a marché. D'accord. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça a marché avec moi tout à l'heure. Pour arrêter les tremblements il faut aussi arrêter les anabolisants. On va voir ? Alors Nimea, chose importante à prendre en compte que lors de mes cris sur Youtube. Bonsoir Youtube ! Si tu ne sors pas de la zone d'interdiction de Power Ulyssard tu pourras pas quantum. Oui exact. C'est aussi que je suis sorti de la zone d'interdiction. Ouais. J'ai même réussi à faire un micro quantum quelque part avant de cracher. D'accord. C'est un simulateur de bague. J'avoue. C'est ça qui est bien. Vous n'avez pas ça ailleurs. Bon en tout cas je suis en approche. En même temps c'est dans l'air du temps les simulateurs de tout et n'importe quoi. C'est vrai. C'était quoi le premier populaire ? C'était Goat Simulator ? C'était le simulateur de chèvres. Ah oui ils ont fait ce pigeon simulator là. Ah oui c'est vrai. Eh ben ça serait bien pour entraîner la Thunderbird. Je suis en train de te rattraper donc tu vas pas assez vite dans tes projectiles. Alors moi je suis encore un 40 millions mais je vois que je me rapproche de toi en fait. Debug Simulator Evocatie Edition. Est-ce que je vais te doubler ? Evocatie Edition c'est celle qui vaut un pack l'Egatus. Et ici j'ai ma manette de gaz qui est inversée j'ai un peu. Donc ici j'ai ma manette de gaz qui est inversée. Ah tu as le même problème. Mais tu vas dans Control, tu vas sur Joystick 2 et tu fais inverser Straf Forward. Straf Forward. Pigeon simulator c'est un jeu qui s'adresse à tous les backers d'Esc. Mais là on fait un vol en formation lent. Allez. A la première barrette ? Allez. Je te suis. Allez. Allez. Tu viens chez moi demain ? Je viens. Normalement il te reste 8 millions toi Eno c'est ça avant d'arriver. Ah attends je vois Nimea. T'es où qui est avec toi ? Il est génial lui. Ah d'accord. On va se suivre autour de la station. Alors chose qui serait bien à voir c'est les nouvelles stations. Ouais. Je pense que les gens vont raffoler de ça. Elles sont très très belles en plus. Ouais. Très belles c'est vrai que c'est exactement le mot. J'avais peur quand ils avaient montré la première version dans Inside parce que c'était la version non texturée. Et du coup quand je l'ai vu j'avais un côté tiens ça fait pas très Star Citizen quoi. Ça fait un peu trop trop SF traditionnel machin. Et ça me faisait un peu flipper. Et quand je les ai vu texturées tout de suite ça changeait tout quoi. Tout de suite t'avais de nouveau cette patte. Ah mais c'est bon c'est Star Citizen je reconnais. C'est le bon univers. Moi j'ai eu droit à des trucs ouais on dirait la fédération du commerce sur Star Wars. Bravo. Ah oui avec les grands trucs circulaires. Ah oui. Désolé mais il n'y a pas la boule au milieu. Je suis d'accord il n'y a pas la boule au milieu. C'est une discussion que j'avais déjà eue par rapport au vulture en fait où j'expliquais qu'il faut différencier le plagiat de l'inspiration de la copie de l'hommage. Bien sûr. Sinon on ne ferait pas de chaise design et tout le monde ferait la même chaise. C'est ça exactement. Et Chris Roberts on le sait très bien il est comme nous en fait. Il a baigné dans Alien, il a baigné dans Star Wars. Et là il est en train de réaliser son jeu de gosse en fait. C'est vraiment le jeu qu'il aurait pu faire s'il avait 10 ans et plein de pognon. Ben c'est ce qu'il fait là. Et du coup c'est logique. Très joli. Et donc du coup voilà effectivement il y a le Nostromo, il y a le X-Wing, il y a le Millennium Falcon. Et je comprends quoi. C'est pas quelque chose qui me pose problème parce qu'on n'est pas non plus dans le plagiat facile et baveux. Je suis là sur le colotte effectivement là. Et puis ça reste des univers qui malgré tout ont été acceptés par une grande majorité de personnes. Je prends le cas d'Alien. La crédibilité d'Alien a été telle que je pense que de la revoir dans d'autres supports c'est pas forcément la chose la plus gênante. Et c'est pas ça qui va casser un jeu. Non c'est ça et au contraire ça en devient presque de l'easter egg en fait justement ce genre de truc que les devs ont envie de placer. Tu sais un petit oeuf d'Alien qui va traîner sur une planète parce que c'est notre imaginaire collectif à tous. C'est ça. C'est ça. Exactement. Depuis le début ils nous servent des références entre Alien, Dune, Star Wars. De toute façon voilà. Si on n'avait pas encore compris que... En Star Wars c'est à cause de Mark Hamill, c'est son copain. C'est vrai que si tu avais le culot de dire ah non 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 c'est pas inspiré, là ça va être de la mauvaise foi. Exactement. Alors qu'ils sont tout à fait... Quand on ride avec ça ils le disent. Ils ont des X-Wing sur l'arrière, ils ont des t-shirts Alien et tout même pendant leurs émissions. Alors moi j'ai une question par rapport à ça et vous allez me dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Ça me plaît pas. C'est pas que je pose une question. Ça me plaît pas, j'aime le dire. C'est quand on est dans les chambres, quand on pop dans les chambres de Hardcore par exemple. Tu fais le tour de la chambre et tu peux très bien retrouver un produit d'entretien type, je sais pas moi, un canard WC. Ah ouais. Alors que t'es en 2949. Tu peux très bien retrouver une boîte de gants en plastique. Mais la boîte, elle est en carton, elle est designée en carton comme les boîtes en carton de mouchoir qu'on peut avoir aujourd'hui ou même pour les gants en plastique d'aujourd'hui. Est-ce que c'est choquant ? Est-ce que c'est gênant ? Est-ce que c'est pas grave ? Est-ce que... Si je peux me permettre, je pense qu'il manque quelque chose à ta question. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faudrait qui a la place en fait, surtout ? En fait, je pense que le truc c'est, est-ce qu'il faudrait pas, est-ce qu'on peut pas se dire que dans 900 ans, le monde a évolué et que ce genre d'objet est obsolète ? Et ça je pense ta question en fait. Est-ce que c'est obsolète ou est-ce que c'est persistant mais dans un cas extrême au point d'être exactement comme aujourd'hui ? Je parle de certains objets du coup. Est-ce qu'il faut les virer du quotidien ou est-ce qu'il faut les... Je pense qu'il faut quand même un degré de familiarité pour les gens. Si c'est trop différent, ça te paraît pas réel. Tu vois ce que je veux dire ? Je prends pas partie sur la question, c'est pour développer. On avait parlé sur un essai justement, on disait par exemple, si demain on avait eu les vaisseaux et l'architecture chiane mais pour l'humanité, personne et personne ne se serait identifié à l'humanité. Oui, bien sûr. Trop différent, ouais. C'est beaucoup trop différent et pourtant, moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a un problème avec Star Citizen, c'est la date. Parce que j'arrive pas à imaginer qu'on est 200 ans plus tard. Oh, ça c'est pas forcément un souci. Pour moi on aurait dû être 300 ans plus tard, au moins. Je m'en fous pas. C'est trop quand je vois le design. Ouais, dans 300 ans, j'en suis pas sûr qu'on en soit là où on est, Star Citizen. Mais je pense que moi c'est la date qui dérange par rapport à l'aspect architectural et technologique. Ouais. C'est une ressemblance des choses du 21ème siècle. Mais après, c'est le problème de ce besoin d'identification avec l'humanité, mais en même temps, regarder un côté futuristique, c'est super compliqué. Non mais, alors, j'ai cru que son pseudo c'était Balek, et en fait c'est Benlek, et Balek, pour moi il faisait des coquillages pour se torcher. Alors, il y a une chose qui est intéressante au-dessus, il y a Steamer qui me dit par exemple, c'est crédible, le carton étant un produit 100% recyclable. Alors, moi, ce terme de recyclage, je suis pas d'accord, pour la simple et bonne raison que si on considère que l'humanité a survécu pendant autant de temps, donc 900 et quelques années, est-ce qu'il y aurait pas justement des matériaux du quotidien ou des choses qu'on a aujourd'hui qui seraient changés par d'autres types de matériaux ou justement par d'autres fonctionnements de vie ? Alors, à ça je pourrais répondre, je pense pas, parce qu'en fait si on a survécu, c'est parce qu'on s'est barré de la Terre. Faut pas se leurrer dans Star Citizen, si on a survécu, c'est que ça. C'est aussi ça, le lore qui a indiqué, c'est qu'on s'est juste étendu et barré du problème de qu'est-ce qu'on fait de l'humanité. C'est ça, c'est exactement ça. Et on a pas résolu les autres soucis, on a juste résolu la question de la surpopulation. C'est ça, je pense qu'au final, le fait d'avoir un nombre de plettes, entre guillemets, quasi-limité à disposition, ça t'a franchi le problème de recyclage et de conservation. Parce que tu as trouvé un nouvel endroit à polluer et que tu te dis que c'est un truc. Voilà, tout à fait. C'est un peu cynique, mais je pense que c'est un peu ça. Puis après on est très fixiste aussi comme espèce, c'est-à-dire qu'on aime garder les choses telles qu'elles sont. Au-delà de la question de la technologie, si tu regardes, le téléphone n'a quasiment pas évolué en plus de 100 ans. On a l'impression que nos smartphones sont super différents d'avant, alors qu'en fait, absolument pas. La forme et la façon de l'utiliser quasiment la même. Moi j'ai une appui pour imiter une tombeuse, et je ne l'avais pas avant. Je n'ai eu aucun accident et j'ai eu quand même 1300 UEC de réparation. Je pense que c'est parce que j'ai un peu fait chauffer les propulseurs, mais possible. Et puis les voitures ont toujours la même gueule, elles n'ont pas changé, machin. Et c'est vrai que par rapport à la date, je m'en fous. Parce que si tu regardes justement, si tu prends Alien, ça se passe largement avant 2942. C'était beaucoup plus proche de ça. Je ne sais plus en combien c'était Alien, mais c'était beaucoup plus proche. Et si tu regardes justement dans le premier film, ils ont des boîtes de céréales, tout ce qu'il y a de plus classique, ils ont du lait, ils ont des bières, ils ont des clopes. Et pourtant, ils se projettent aussi dans un futur qui est plutôt lointain. Donc même eux, même Ridley Scott, quand il a imaginé Alien, ils s'imaginaient les choses très proches. C'est-à-dire que nous, on ne change pas, c'est que la technologie qui change. Donc le voyage dans l'espace n'est qu'une technologie supplémentaire à ajouter à notre panel, sans que le reste ne change forcément. Maintenant, quand tu regardes les différences d'utilisation de matériaux entre le 19e siècle et maintenant, tu as quand même une grosse différence. Oui, mais je tiens à rajouter quelque chose, il faut qu'on oublier quelque chose. Dans cet univers-là, l'humanité a rejeté l'IA et il n'y a pas de robots. Alors que dans notre univers, les robots vont échanger énormément de choses dans notre univers. Il y a juste une chose à dire avant qu'on débatte encore de ça, mais on a déjà bien débattu sur la question. C'est savoir si vous êtes rentré sur le serveur. Roxy et non ? Pas encore, je suis à 16 millions de porlisses. D'accord. Parce que moi, pour ne pas faire attendre, j'aimerais bien qu'on aille... On peut aller à se retrouver en... J'aimerais qu'on aille à la station, en fait. Ouais, voilà, ouais. Donc on peut aller au CRUL1. Ok, foncé. Parce que c'est le plus proche. Et puis on se retrouve sur place. Et on va vous faire découvrir un type. Parce qu'il y en a plusieurs. On va vous faire découvrir un type de... De station. De station qui est donc nouvellement conçue sur cette 3.6. Je t'en prie, Nimea ou Roxy. Là, je vais prendre quelqu'un qui m'a laissé un commentaire. Il y a Kropokting qui dit... On utilise toujours le bois et on peut avoir mis des arbres ailleurs. Donc continuez à utiliser le bois. C'est vrai que c'est pas faux. Par exemple, si tu regardes sur Microtech, il y a des arbres. Et comme on n'a plus de problème de déforestation, parce qu'on est en mode connard, on rase tout ce qui bouge parce qu'on a plein de planètes à dispo. On peut se dire qu'effectivement, on met du bois partout parce qu'on s'en fout. Surtout que c'est devenu un empire. L'humanité. Et donc, généralement, un empire, c'est pas très regardant au niveau de l'environnement. Des petites fleurs. C'est pas très vegan. On peut très bien faire des comparaisons. Comparastie. Et on peut comparationner avec les empires du passé, de ce que nous, on connaît. Et on peut très bien regarder comment fonctionnent les empires. Et il y a énormément de similitudes, même si c'est des civilisations qui n'étaient pas forcément voisines, qui ne se connaissaient pas forcément. Le système impérial est un système qui ne prend pas forcément soin de son environnement, ou qui n'est pas forcément dans l'idée d'évoluer pour mieux faire, mais surtout d'évoluer pour devenir meilleur. Le problème de l'empire, l'idéologie derrière, c'est qu'il faut que ce soit bling-bling, en fait. Il faut que ce soit bling-bling, parce qu'il faut que tu montres aux autres comment c'est trop la classe chez toi, et qu'il faut trop venir. C'est ton intérêt personnel que tu mets en avant, et t'es toujours mieux. Hearthstone, c'est une sorte d'empire familial, mais regarde, quand tu vois le bâtiment d'Hearthstone, c'est les archibaldes, c'est des statues en or qui attendent tout. Il y a des énormes lamelles d'or sur le building, etc. En fait, c'est du marbre. C'est très éco-friendly. Alors, Steamer, je te réponds, les imprimantes 3D n'imprimeront pas tout, ou alors on sera à un degré de création d'imprimantes 3D qui dépasse mon entendement. Mais le mouchoir en fibre nature à la dimension et à l'épaisseur de mon choix, je suis preneur. Alors, je me permets, je passe en vue extérieure. Ouais, attends, parce que du coup, je n'arrive pas, je suis en train d'essayer de jump. J'ai quelqu'un qui me dit, nos WC Jacob Delafont, ils n'ont pas changé. 900 ans plus tard. Oh purée, ça me soule, cette histoire-là. Allez. Je regarde de ça, Kunti. Tu veux qu'on essaie de se dégrouper ? Parce que ce n'est pas des fois les groupes qui peuvent se rèvent sur le canto. Je ne sais pas. Disbande, ouais. Disbande au cas où. Mais j'étais en train d'arriver sur la station. Le problème, c'est que si tu disbande, après, ils auront du mal à nous trouver le serveur. Non, parce que de toute façon, moi, j'ai que toi. Ah oui, donc tu vas voir où je suis. De toute façon, le serveur est full. Ah merde. Donc, le temps que... Moi, je suis dans le menu. J'ai répondu à ton sondage, Kunti. Attendez, je vais disbander et regrouper quand même. On ne sait jamais. Sinon, dans le chat, vous pouvez mettre qu'il y a la 3.7. Comme ça, il y a des gens qui se battent. Oh my god ! Il y a la 3.7. Putain, ça veut complètement le canto. Putain, il y a un patch ! Mais je ne peux pas disbander, c'est quoi ce qu'est qu'il y a là ? Ah, je l'ai mis sur le chat, Kunti. Bon, vous allez me rendre et rallier, je ne peux pas disbander le groupe, ça ne fonctionne pas. Ah oui, j'avais le même souci, ouais. Attends, on va essayer de coudre. Un autre nous-mêmes, pour voir. Ah, là, c'est un jour où il veut. Moi, ils disent que je ne suis plus dans le groupe. Ah bon ? Ouais. Tu me connais trop bien, Kunti. Et sinon, pour changer de sujet, vu l'état actuel des serveurs, la microtech en 3.8, vous y croyez ? Tant que tu n'as pas laissé ce CS, non. Pour moi, je n'y crois pas. Je suis un peu pareil pour l'instant. Ouais, pour l'instant, pareil. S'ils le font, j'espère qu'il faut qu'ils repoussent le microtech. Sinon, on va se retrouver à une poste 2.0 et tout le monde va partir. Déjà, contre 3.5, c'était limite, c'est ce que tout le monde dit. Ah ben, la 3.5, moi, j'ai dû y toucher deux fois, je pense. Et après, je n'ai plus jamais joué. Alors, la 3.6, 3.7, pardon, 3.8, microtech, 5 fps, je pense qu'il est perfect. Non, mais ils n'essaieront pas de mettre microtech s'ils n'ont pas de OCS, c'est erreur, de toute façon. Ouais, je le pense aussi, ouais. Tu crois OCS, erreur ? Serveur, ouais, c'est vrai, c'est ça. Mais j'avais réussi, j'ai annulé le quantum software express parce que j'ai appuyé deux fois. Ça marchait. Au pire, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la ville sans la planète. Ça peut être sympa. Ouais. New Babbage qui flotte. Je suis en train de leur montrer, mais à l'intérieur de la tour, bienvenue dans l'étoile noire. Non, mais c'est vraiment, ça déchire ce truc, ils ont vraiment fait un travail magnifique sur les tours. Wouhou ! Mais bon, je suis partie. Ah, enfin ! Oh, vous savez ce qu'on devrait faire ? Non. On devrait tous sortir les uns derrière les autres d'un tube, comme ça. Et moi, je filme une séquence à l'extérieur et tu vois toutes les traînées bleues des Gladys qui sortent. Oh, Nimea ! Oh, Nimea ! Ok ! Je ne sais pas trop sur quoi je saute là. Ça fonctionne ? Je crois que j'ai créé un malaise de... On est tous gênés. Ah, bravo ! Alors, j'ai réussi à rejoindre les serveurs. Yei ! Moi, j'arrive enfin à Port-Elysar. Oui, du coup, d'après vous, pour la planète Terre, ils vont mettre une Terre plate ou une Terre ronde ? Bah, une Terre plate, quelle question ! Non, mais non, mais... Roxy, attention, tu ne dis pas que la Terre est ronde. Ça serait une Terre creuse. Une Terre inversée. Je croyais qu'elle était convexe. C'est pas un dos. C'est comment ton nom en jeu, du coup ? Alors, Roxy ? Je ne suis pas encore... Je suis en train de charger. C'est TAC Trust Hunt. Moi, c'est 4 Trust Hunt et nous, c'est TAC Trust Hunt. Et tu te démerdes pour savoir comment c'est à s'écrire. Bah, moi, j'ai entendu parler de cette histoire de Terre de... Moi, je vais attendre. Tiens, Kalec, enlève ton... T'as mis au big less. Oh oui ! En fait, putain, j'ai l'impression de sortir d'un vaisseau, genre d'un javelin, là, truc comme ça. Eh, c'est trop stylé, en fait, de sortir du truc. Oh, mais c'est tellement beau ! Il faut trop tourner la séquence que je vous ai dit avant. Il faut trop le faire. Ah, mais ça a plus de classe que les restos qu'on avait jusque-là, putain. Mais je vous jure, c'est trop grisant. Limea, je vais te faire la même que ce que tu viens de faire. Mais t'as l'impression de sortir d'un vaisseau ? Tu sais, comme dans un gnezeorme vaisseau, par exemple, tu vois ? Mais oui ! Ça, mais c'est trop bien. Et oui, c'est la 3.6, Hadas. Mais il y a des lumières qui clignotent maintenant à Polissar. Ah non, mais c'est tellement classe. Oui, oui, ils ont refait toutes les lumières, ils ont refait les ombres, ils ont refait les... Ils ont tout refait à Polissar, ils ont refait les bruits des sas. Mais what ? Oui, les sas, je les ai entendus, c'est... Mais tous les sons du jeu, les bruits de moteur dans les vaisseaux, mais c'est d'une beauté. Ouais, Kadex Ultra-Cili. Ouais, franchement, le sound design, ils ont... J'adore l'équipe, ils font du très très bon travail. Le sound design, ouais. Regardez-moi ça un peu. Wouah ! Je vais préparer une petite caméra de... Qui c'est qui me tire dessus, là ? Je sais pas. Je me mets dans le trou. Ah ouais, j'avoue, tu vas sortir. Attends, je fais un travelling. Alors là, les gars. On est parti en mode... En mode Terada, là, c'est ça ? Allez. C'est... C'est... C'est le cameraman du dimanche. Comment ça, bof, Weber ? Nimea, je vais te dire un truc très tendancieux. T'es dans le trou ? Hmm, bientôt. C'est beau. Donc, ils sont remis les pubs et tout, donc c'est vrai que c'est... On retrouve un peu... On retrouve le... L'ambiance serait stop, mais en plus classe. Attendez, il faut que je dise un truc. À l'évangélion. Nimea, lift off ! Wouah ! Mon dieu. La drogue, c'est mal. Oui. Oui. Oh, mais mec, ça serait tellement stylé. Il y a plein de vaisseaux qui sortent des trois embouts, là. Ah non, mais là, il n'y a rien de plus. Non, mais de quoi vous parlez des embouts et des trous, là ? Je sais pas, il y a des trucs bizarres. On a fait une réunion, tu peux avoir camoufler, qu'est-ce que tu crois ? Venez après, je suis à RRRR. Alors, moi, je vais sur le menu. Eh ben, dans un quart d'heure, Ox... Ah, dans un quart d'heure. Si je pouvais quitter, piller ma place, comme ça, moi, à toi, tu pourrais continuer à stream tranquille. Oh, mais c'est bon, t'en verres pas. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu as fait ? Oh, je mangeais la station. Oh, mais attends, je vois pas la main. C'est tout. J'ai dû quitter et relancer le jeu. Mais après, je te vois toi, donc c'est pas forcément grave. Il est chaud, c'est vrai, c'est fou. Ah, nuage, je te vois. Quelqu'un sait où je pourrais trouver ces deux fichiers sur le live, système.cfg et user.cfg, pour le mettre sur le PTU et espérer le démarrer. Tu devrais pas avoir besoin de faire ça, normalement, c'est bizarre. Normalement, ouais, t'as pas besoin, effectivement. Bonne nuit, Inzosama. Mais sinon, ça doit être dans Data. Attends, s'ils s'appellent comme ça, je sais plus comment ils appellent le dossier. Ok, donc maintenant, on a des pads qui sont comme ça, situés en rond autour du truc, et euh... Alors, le seul truc chiant, c'est pour voir quelle patte t'as signé. Tant que t'es pas côté, tu le vois pas, c'est un peu chiant. Il y a des pads qui ne fonctionnent pas en plus. T'as des pads qui sont vraiment aux extrémités des trucs là. Là, ça se sent le docking. 3 points, c'est 3.8. Docking, c'est tout. Bah, c'est le but, je pense. Du coup, je suis en train d'essayer de voir si on n'a pas déjà les trucs d'art image, justement. Justement, c'est les grosses extensions qu'il y a sur les côtés, t'as vu ? Moi, je pense que c'est ça. C'est ça, tu crois ? Ouais, je suis convaincu que c'est ça. Salut, Rion ! Je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord. Alors, moi, je vois pas, mais je suis d'accord. Tu regardes, tu vas voir aussi, quand t'arrives, tu es sur la station, tu vas voir, en fait, il y a 4 bras qui sont sur le sort de moitié de Donut. Il y a 4 énormes bras, en fait, qui vont s'étendre. Ouais. Et pour moi, je suis convaincu que ça va être de là où on va pouvoir s'arrimer avec un, je sais pas, un vaisseau quelconque. Bah, les hulls, par exemple. Parce que je pense que c'est effectivement ça, au début, ça va être. Parce que là, on a un pad normal, au niveau du bras, au bout. Et après, on en a encore ça. Ça se termine quand même avec des espèces de censeurs, ou je sais pas quoi. Et d'après vous, comment ils vont se émerder pour que le docking soit universel, alors que tous les vaisseaux ont une gueule différente ? Bah, je pense que ça sera standard. Ouais, je pense aussi. On utilisera des gants en plastique, pour faire la liaison. Je vous comprenez, si vous voulez. Ouais, j'arrive. Après, je pense qu'il va y avoir un, tu sais, les portes seront peut-être différentes, mais le bras d'arrêt image, lui, sera universel, en fait. On voit une écoutie sur le côté. Ouiiii ! Il est Quincy. J'ai Jeroxy. Merci. Bah, je suis en train de faire des plans pour Pulsar, là. Bah, dis plutôt pour ton stream. Bah, je suis sur stream de Pulsar. Ouais, ouais, ouais. Tu te fais exploiter, va-t'en ! Fuis ! Alors... Vendredi, c'est moi qui fais le stream de Pulsar. Et lundi, normalement, je dois reprendre les streams. J'ai fait ces trucs pour ma chaîne. Ah ouais ? Ah, mazeltaf, enfin. Après, il y a ces machins-là, là. Ouais, tu vois, ça aussi, voilà, je pense que c'est fait des trucs pour le ship to ship, ou... Ouais... Alors, est-ce que cette 3.6 vous plaît ? Bah, la 3.6 me plaît, c'est juste le Vettol que je trouve caca. Mais la 3.6, c'est pas mal. C'est juste le truc principal de la mage qui me fait chier, mais... Bah, c'est marrant, parce que je trouve pas que ce soit le truc principal de la mage. Pour moi, le truc principal de la mage, c'est plutôt le système de loi. Oui. Il faut que je teste ça aussi, effectivement. C'est vrai qu'il est compliqué à prendre en main, d'ailleurs. Galec va au-dessus de la tour vite. Ah oui ? Et d'ailleurs, votre point de vue sur les missions de contrebande, c'est quoi ? Parce que moi, j'ai juste l'impression qu'on a pris la mission normale, et on a dit « Oh, c'est de la contrebande ! » Et voilà. J'ai même pas regardé ce que c'était, d'ailleurs. C'est quoi, Roxy ? Qu'est-ce qui change, en fait ? Bah, rien, justement, c'est pour ça que je dis ça. Moi, je trouve que c'est juste qu'on t'emmène à d'autres endroits, on te met d'autres boîtes, et on te dit « Ah, tu as une mission illégale ! » Ouais. D'accord. Il va être une différence au niveau de comment la sécurité te traite, je pense que c'est surtout ça. Ouais, possible. C'est possible. Si tu as des biens illégaux, tu te ramènes sur Porelissa, par exemple, tu vas vraiment te faire scanner et te faire flaguer. Possible. Faudrait tester ça, en fait, parce que si tu restes dans les endroits « illégaux », on va rien te dire, parce que c'est autorisé, tu vois. Après, ce qu'il faudrait tester aussi, c'est… C'est une mission normale. Donc, ce qu'il faudrait tester aussi, c'est voler le vaisseau de quelqu'un avec du cargo dedans. Parce qu'apparemment, ça, ça marche et c'est un truc à tester. Ah oui, c'est vrai, tiens, je m'en souvenais même plus de ça. Ouais, on peut faire des tests. Si j'ai un Free Lancer, on ne peut pas prendre un Free Lancer ou un… On peut même essayer le cargo du Valk. On peut même essayer le cargo du Valk, effectivement. Merde ! Je vais vous rejoindre un Free Lan et par contre, on peut me grouper, si jamais. Oui, j'arrive, excusez-moi, j'ai oublié ! Alors, par contre, il faut juste que je me pose, parce que sinon, mon Valk va mourir. Merde, attends, j'appelais-toi. C'est beau. Je vais essayer de me poser, voir ce que ça donne. J'aimerais voir un tailleur, parce qu'apparemment, l'intérieur n'a pas été rework. Non, c'est ton concept. Salut Quincy. On est punis. Qu'est-ce qu'il m'appelle, là ? C'est moi, désolé, j'ai pas fait exprès. Alors, invitation. J'étais confondu avec une station. Pourtant, j'ai envie de te rentrer dedans. J'ai un gros cul, c'est ça ? Ouais, j'ai bien envie de rentrer dedans. Alors, pourquoi je ne vois pas ? Ça, c'est fait. Alors, du coup, est-ce qu'il y a un emplacement pour changer une arme dans Gladius ? J'ai pas l'impression, là, comme ça. Roxy, tu vas t'habituer avec moi et Kalec en débutant entendue. Je te rassure, c'est pas ça qui me choque. Ne t'inquiète pas. J'ai l'habitude de parler de pénis sur mes lives. Ah, bon, ça va. Ah, moi, j'ai raconté l'histoire de la mamie qui vomit du caca. Non ! Ça peut arriver, techniquement. Oui, oui, j'ai déjà vécu dans mon travail, c'est pour ça. Voilà. Mais je vous vois pas sur le... Alors, j'ai l'airn, c'est mauvais signe. Oui, elle est morte. Voilà, c'était bien pour égayer. Ouais. Mais je vous vois pas sur le serveur. Mais elles t'ont dit leur... C'est pas leur pseudo-discord, les mêmes. Oui, et bien justement. Normalement, c'est 4-3 stunts, donc t'es censé me voir sur le serveur. Alors, pourquoi je te trouve pas ? Je vois pas où est-ce qu'ils m'ont attribué un pad là. Mais effectivement, moi je vois Nimea. Tu me vois, ça y est ? Moi je vois Nimea sur le serveur, dans les mêmes mœurs. Mais attention, faut que je le rajoute en même temps. Je vais vous profiter pour rajouter. Alors, il y a le star qui est sur le serveur. Par contre, je vois pas que je te vois pas. Quoi ? Je suis invisible. Alors, c'est un truc de malade. Moi j'ai un problème avec le groupe alors, parce que... Je vérifie que je suis avec vous quand même. Sur Channel Members, dans les membres normalement. Ouais, mais j'ai un problème d'actualisation du Mobiglass. Faut que quelqu'un d'autre fasse un groupe. Attends, il y a un délire parce que je vous vois pas. Ah, mais est-ce que c'est pas parce qu'on est pas dans la même zone ? Vous êtes bien sur... Bah, normalement... Normalement, on est sur CRUL1. Mais justement, je vais vous rejoindre et je vais voir si je vous vois sur la liste. Est-ce que je pourrais pas tester justement de prendre un peu... Vu que je ne sais pas quel truc ils m'ont attribué... Prendre un peu de... De Crimestat, là. En me posant à l'arrache. Ah oui, tu veux faire l'amende. Ouais. Alors, bah attends, j'essaie de chercher les pseudos. Même qu'Alex, je trouve pas... Pourquoi est-ce que je... Ouais, il y a un problème de... Ouais, je pense qu'il y a un problème de groupe. Alors moi, c'est pas actualisé, en fait. J'ai la liste qui est pas actualisée. Moi non plus. Euh... Et sinon, si vous faites un slash add... Bah ouais, je peux tenter ça. Par contre, il me faut l'écriture exacte. C-A-T... Non, non, pas pour lui être contact, mais... Vas-y. C-A-T... T-R-U-S-T... Ouais. U-N-T. Pour moi, dans l'avance, c'est ajouté... Alors pour l'instant, il n'y a pas de réaction du... Ah ! J'ai un pseudo qui est tout en bas de ma liste, et il est caché. Ah, c'est là-bas. Je peux pas le voir. Merde. C'est ballot. Je peux pas le voir à cause du bras de mon perso. Quoi ? Ouais, c'est... C'est effectif. D'ailleurs, vous avez essayé de le voir au pistolet ? Moi, je suis tombé amoureux. Je fais pas encore tester, non ? Il surpasse le coda. J'en ai acheté 10. Si vous voulez, je vous le prêterai. J'en ai acheté 10. Il y a la cadence de tir qui est assez dingue. Ouais, c'est vraiment un... C'est un semi-coda semi à l'âge 36. Et franchement, il est 86, pardon. Et il fait vraiment le café, quoi. C'est tout à fait ça, Orion. C'est exactement ce que ça s'écrit. Alors, 4... Ça manque de grosses tourelles sur la station. Ah, je crois que c'est un truc... Ah, mais j'ai vraiment un problème d'actualisation, en fait. Ouais, mais pareil, je le sais. Ah, mais je pars pas mon vaisseau, je pars pas mon vaisseau. Mais après, ça se trouve, on n'est pas du tout dans le même serveur. Il y a eu un bug. Je vais venir près de la station et on va essayer de se rejoindre à un endroit précis. Et comme ça, on pourra s'inviter en physique. Sinon, tu sais quoi ? Venez tous à l'intérieur de la station. Tout le monde sur le groupe intérieur. Ouais, sauf que du coup, je me suis retrouvé sur un truc qui n'était pas actif. Ah, oui, tu n'es pas inactif. Il est en train de me store mon vaisseau, donc j'essaie de démarrer avant. Les dégâts sur les vaisseaux sont magnifiques. Ouais. Ils ont très bien travaillé le truc. Le 315p, c'est les 315 de la série, les 300 aussi. En même temps, c'est les tout derniers qui ont atterri dans le jeu. Oui, c'est vrai. Là, j'ai des flammes à la place de mon aile droite. Non, du coup, ça fait une minute quand je vole. Du coup, je suis dans la... C'est quoi déjà pour se soigner ? C'est... Moi, je suis morte. C'est pas grave. J'étais en train de récupérer mon vaisseau. Il me l'a fait dispo, il m'a mis dans la station et j'avais plus de jambes. Ah, Nimea, je ne te vois plus. C'est lui actuel, comment ça va ? Ah si, oui, en effet. Tu es rentré par où ? J'ai fait le monde d'avantage. Ouais, le Gladys, c'est celui qui va être dans Squadron Fortus, donc c'est normal qu'il s'est plus bossé sur celui-là. Ah oui, ils sont obligés de... C'est un peu le vaisseau prototype. Des autres vaisseaux, en fait. Complètement, avec le nouveau HD, par exemple. Ça a toujours suivi. Ça a toujours suivi. Plus à jour, en fait. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vous rejoins. Je vais prendre un autre vaisseau. Ça marche. En fait, j'ai presque envie de pousser les gens à leur dire, limite, si vous pouvez, prenez un Gladys, en plus d'autres vaisseaux qui vous font plaisir, parce que c'est l'un des vaisseaux qui est le plus avancé dans le jeu, en fait. Eh, Auréon Coupé. Si vous voulez un vaisseau de combat, en tout cas. Ça a bien, effectivement. Je dis pas que le sabre, etc., c'est pas des bons vaisseaux et tout. Au contraire, un art aussi. Mais techniquement, si je le porte-pens dans le Gladys, ça restera le vaisseau qui aura au moins un demi-patch d'avance par rapport aux autres. Après, j'avoue que le sabre, juste en termes de combat, quand tu lui mets des Ketling dessus, c'est un vaisseau qui est assez jouissif. Ah oui, je l'ai frappé, je suis. Il est très, très bon. C'est vrai. Complètement d'accord. Ah, c'est top, c'est ? Non. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Il n'y a personne en blanche. Cher. Cherif Numéa. Ah, mais non, je n'ai pas le freelancer. Alors, en fait, il va falloir l'acheter. En fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas mis tous les vaisseaux parce que je pense qu'ils ne voulaient pas qu'ils voulaient nous pousser à faire l'achat des vaisseaux. C'est pas grave, je vais prendre un cutlass. Et le freelancer se trouve à Levski ou à Levski. Ouais, alors c'est top. Je vais prendre un cutlass en attendant. Apéro, oui. C'est un hangar que tu vas l'aimer. Si, c'est plus téléré, ils s'en font, Adas. Tout à fait. Oh, j'ai trouvé un hangar. Trop cool. Donc, il y a Roxy qui est arrivée. On a Kalec qui est arrivée. Donc, on attend plus Keno et Kalec. Et moi, parce que je suis rassuré que ça. Oui, j'ai dilomé. Ah non, je n'ai pas dilomé. Ah, je ne crois pas. Je ne sais pas. Désolé. Bref, mais on m'attend pas. Sur la station aussi. C'est dans la porte. Regarde, je pense qu'il y a quelqu'un qui fait de la lumière partout. C'est beau. La destruction de vaisseau est magnifique. Non, moi, je suis... J'ai eu un garage. Ah, mais attendez, je ne sais pas ce que c'est mon hangar. Ah. Là, dans le lobby, ce n'est pas grave. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Non, non, non. Oh, non, je suis bloqué. La pâche. Vétol à la con qui fait accélérer tout seul le vaisseau. Ah. Je n'ai pas acheté une grenade. Pour l'instant, je n'ai rien acheté du tout. Je ne sais même pas combien j'ai d'argent. Ah oui, il y a une chose que j'aurais dû regarder, Nimea, quand tu es rentré dans la station, c'est savoir si tu t'es déplacé physiquement dans le débat de l'ouard. Oui, 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 oui. Ça marche. Tu as vu que quand tu regardes ton point de vaisseau, il ne se téléporte plus, mais il bouge. Donc on a bien les réfenseurs physiques. Ce n'est pas ça la question que j'ai. C'est savoir si moi, de l'extérieur, dans mon vaisseau, je vois ton marqueur physiquement se déplacer. Pas moi par rapport à mon vaisseau. Oui, oui. C'est toi. Est-ce que tu te déplaces ? Est-ce que tu te déplaces physiquement correctement par rapport à la structure dans laquelle tu es ? Puisque les structures sont les mêmes à chaque station. Ça, non. Parce qu'en fait, ils font ça. En gros, l'ascenseur, quand il bouge, il bouge sur la gauche, la droite, le haut, le bas, en diagonale, et il tourne. Donc en fait, il bouge, mais de manière un peu what the fuck, en gros. Alors, non, je suis au hangar. Limea ? Oui, je suis bloqué. Mais non. Oh ! Pourquoi tu as sauté ? Parce que ! Parce que tu bouges. Depuis de ta l'âge, je n'arrive pas à sortir. Bonjour, monsieur. Attends, il y a peut-être une solution. Je me suis cassé la gueule. La seule question que je me pose sur un truc circulaire comme ça, c'est comment se déplacent les... Comment se déplacent les élévateurs ? Attends, j'ai un problème. Ah d'accord, c'est là. Qui c'est qui fait bravo ? Ok, donc ça, c'est la propulseur. Et il est où mon... Bon, moi, je ne peux pas bouger le... Je ne peux pas bouger le limiteur de vitesse. Elle, regarde ce que je lui fais comme le mot. Ah, mais t'es toujours. Ah, t'es toujours. Ah, t'es toujours. Ah, t'es toujours. Je suis mort. Regarde ce que je lui fais comme le mot. Alors, pourquoi est-ce que sur Gladys, je ne peux pas bouger mon limiteur de vitesse ? C'est bizarre. Le Gladys, le... Il faut que tu actives ton mode cruise, Logme. Ah, d'accord, attends, ok. Alors, au revoir, petit vaisseau. On va faire l'eau. Ah, mais tu t'es suicidé ? Ah, ça y est. Oui, je ne l'arrête pas à sortir. Vous avez juste la distance ? Je suis à quasiment 4 km de mon vaisseau. Ok, très bien. Salut, Georges. Et putain, c'est Lou qui était en train de regarder. Impressionnant. Ah, c'était Lou qui est dans le chat. Cruel, hein ? En fait, on ne voit plus les chats, Lou. Eh, Lou, tu ne veux pas me tendre la main, s'il te plaît ? Vous êtes où dans la station, du coup ? On est à l'intérieur, même. Ah, Eno, je t'ai repéré. Moi, je suis mort. Il faut que je revienne. J'ai repéré Eno direct, c'est le truc pratique avec son armure. Je suis à la discrétion, hein, Carmen. Vous pouvez aller à la verrière du RNR. Vous savez, la verrière de contemplation, là ? Attends, je vais essayer de la trouver. T'as l'armure des bug mode, quand même, quoi. C'est facile, je suis de l'autre côté de la barrière et je suis en train de courir comme un demeuré. Vous allez me voir. Alors, pourquoi est-ce que ça bug again ? Ah, oui, oui. Mais du coup, tu peux m'inviter. Tu es trop près de la station, Lou. Comme je l'explique, en fait, mon truc de contact s'actualise pas. Mais c'est pas grave, tu peux me cliquer dessus. Ah oui, attends. T'as raison. Eh bah, j'ai pas l'interaction. Parce que je dois être bugué derrière le... Bon, le chat-chat. Je regarde, je l'ai pas avec Eno. Eno, on a de bouger ! On va accélérer. Ah non, l'interaction a pas l'air de marcher. Merde. Ah, on peut pas... Ah merde, si moi, je peux t'inviter à aller dans une partie roxie. Ah bah, si Eno peut le faire, on te laisse mettre du... T'arrives à le faire avec moi aussi, du coup ? Ah, j'ai reçu. Arrêtez de bouger. C'est bon. Alors, pourquoi, 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 ça veut pas... Ok, système jammed. On va avancer. Alors moi, ça marche pas du tout. Oh, y a ton casque. La Dream Team. Alors, je vais essayer, en passant par là, y a qui ? Y a Nimea 07, ça ? C'est ça. On y aille. Et, le deuxième pseudo, c'était comment ? Fais gaffe, l'eau, j'ai un multi-outils. C'était Balec. Non, c'était pas Balec. C'était Kalec. Mais, je reçois rien. En fait, j'ai un gros souci d'actualisation, là. Ah, moi aussi, j'ai rien reçu. Je pense que j'ai un problème de serveur, enfin, de... C'est marrant parce que tu te dédoubles aussi. Tu vois, t'es défasé un peu. Ah bon ? Ouais. Ah, on me le dit souvent. Et, donc, là, je peux pas l'inviter, je sais pas pourquoi. Elle le mérite pas, c'est pour ça. Ah ! Putain, c'est très beau, il est très beau, le cartual. Ils ont refait les effets des réacteurs. C'est horrible, comment je me casse la gueule. Apparemment, ils l'ont un peu renforcé, le cartual. Ah, ça, c'est bien, c'est vrai que c'est une chips. Bon, on part sur un suicide. Écoute. Mais pourquoi tant de haine ? Bah, parce qu'on est bloqué derrière une barrière. Le perso n'est pas capable de faire genjamber une barrière. C'est bon, en même temps, comme barrière, c'est compliqué. Faut faire du sport, tout ça, quoi. Pas facile, hein ? Ok. Oui. Ouais, je crois que les gens, ils voyaient mon armure, ils sont utiles. Parce qu'elle est moche, ton armure. Non, mais où est-ce que je suis, hein ? On dirait une armure des Bugmon, tu sais, le truc où les textures s'affichent pas, quoi. Ah, Moumea, t'as de la concurrence. Ah bon ? Pour avoir déjà vu ce genre de goyeux. Parce que le goyeux dans le chat, il me dit, saute-moi dessus. Faut gaffe, faut gaffe, loup, c'est Kalei qui l'a moins. Ok, je suis arrivée quelque part, mais je crois que c'était pas là où je devais aller. On va voir. T'as pas sauter sur le CRUL1 ? Bah si, mais... Mets ta visée à côté. Salut, Didi ! Ah merde, pourquoi je vais là ? Attends, si, si, c'est bon. C'est juste que la station est en contre-jour, donc je voyais rien. J'ai hâte que les intérieurs changent aussi, parce que si, du coup, l'intérieur est aussi circulaire, ça peut être plutôt classe. Ouais, complètement. Le truc, c'est est-ce qu'on va pouvoir relier tous les... Enfin, est-ce que ça prendra vraiment l'espace de la station ? Ou est-ce qu'on sera limité à quelques zones ? Un gros mystère. Alors, je pense qu'on sera limité à quelques zones, juste ce que disait Todd Papi l'autre jour. Est-ce qu'on se ferait pas une mission pour trouver une décharge ? On peut... Y'a qu'une scie qui demande si t'as un problème de texture, et non. Tu veux trouver une décharge ? Bah, on va faire ton live, Kalec. Ah là là ! Popopo ! C'est parce que y'a Lou qui est en concurrence ? C'est pour ça que t'es énervé ? Ouais. Je parle plus. Vous savez quoi ? Je vais prendre un Warden, qui est donc rework... Moi, je prends mon thérapine. Voilà, bim ! Et je vais lancer une mission avec une décharge. Comme ça, on va aller voir une décharge. Très bien. Ah, je viens de passer dans de la géométrie. J'ai cru que j'allais mourir. Le chat veut jouer. Ouais, le chat a toujours envie de se mûler. Je sais pas, il faudrait que je pose le théorème de Pythagore. Pardon ? Non, rien, c'était une conneille. Non, non, mais alors moi, je travaille au collège, ok ? Et j'en ai marre ! Et théorème de Pythagore ? Ah, j'en ai marre, je fais que ça toute l'année. A carré plus B carré égale C carré. Non, je suis surveillant. Et je travaille en interma, et du coup, il faut expliquer 15 fois la même chose aux gamins. Il m'expliquait, t'es surveillant, tout ce que t'as à voir, c'est un fusil à pompe. Non, ça je l'ai. Mais il est censé faire prendre notre pédagogie un petit peu aussi, apparemment. On nous a dit qu'on était capable de tout faire. Ah oui, bien sûr. Donc, ça c'était la dernière info de l'éducation nationale. Bah attends, les diplômes de profs, c'est dépassé, c'était avant. Ah ouais. On est quand même vachement sous-payés, pour des gens qui n'ont pas besoin de diplômes. Eh. Est-ce que la thérapie n'est enfin pressurisée ? Bah je vais te dire ça dès que je suis dedans, écoute, je rentrerai dedans. Je vais le refermer, je vais regarder avec le mobile glass. Voilà. C'est loin. Ok, donc du coup, je suis actuel. Maintenant, peut-être que tu seras au tournoi pour Elisard, c'est ça ? Voilà. Alors, je vous présente le Warden. Alors. Un qui contient d'où qu'une douche avec des WC. Parce que maintenant, dans tous les vaisseaux, il y a des WC. Sauf le glass. Écoute, ça n'a pas l'air respirable, Fonfon. Les pirates ne font pas caca. Voilà. Il est connu. Mais j'aurais dû venir avec toi aussi, en fait. Bah tu peux, je suis en gare 1. Tu as encore le temps. Pédagogie, c'est pas un truc à la campagne. C'est ce que j'ai rapport avec la campagne, ça. Attends, what ? Tiens, tu manges de cacier. On part dans des... Mais c'est parce qu'il confond avec psychologie, c'est pour ça. J'ai découvert un passage secret. De quoi ? Un passage secret. Il n'est pas texturé, en fait. Oui, non, il y a des petits soucis à certains endroits. Il y a un truc dans l'escalier. Ah, mais dans l'escalier, c'est là où ils ont mis les composants, non ? Bah, en fait, il y en a à plusieurs endroits, les composants. Ils en ont mis quelques-uns dans l'escalier, il me semble. Sous le... Alors, juste derrière le cockpit, il y a deux shields et deux power plants. Sur les côtés. Et je viens de voir qu'on pouvait ouvrir l'escalier. Et sauf que c'est tout noir. Et je n'ai pas envie de tomber dans un portail dimensionnel. Là, tu es où l'omé, je ne trouve pas. Je suis choquée. Je suis juste derrière. Là, c'est pareil, vous avez les composants qui sont... T'as mis le tournoi. Cooling module. Je trouve qu'il tourne tout seul. T'as pris un koni ? Non, non, je ne suis pas en koni, je suis en cartouille. Parce qu'il y a quelqu'un qui marque... Je cible Nivea. Qui est en Constellation Andromeda, selon mon truc. Et là, il s'est passé en cartouille d'un coup. Ah, en fait, c'est le scanner qui me racontait de la merde, je pense. Oui, des fois, il y a des problèmes. Il te dit qu'il a un vaisseau, alors qu'en fait, il en a un autre. D'accord. Il me montre son cartouille et il me dit que c'est en Constellation Andromeda. C'est parfait. C'est un radar troll. Putain, t'es surclassé. Il y a Chicholus qui demande si on a des playlists pour le live qu'on est en train de faire. Alors, sache que, comme j'ai pris le contrôle de Pulsar, j'ai pris le contrôle de tout. Donc, le compte en banque, la villa, IT, les passes des maisons pour la sitcom. Parce qu'on va me réserver une grosse, grosse maison. Avec jacuzzi et tout. Avec jacuzzi et tout, bien sûr. On use de l'argent de l'association pour ça. C'est important. Dès que je trouve le bouton, je le trouverai. J'ai racheté l'appartement de Nimea aussi. Parce qu'il avait la fibre. Et je l'ai exclu de sa maison. Je joue dehors, en fait. Mais ça va, il fait chaud pour l'instant. Il fait chaud. J'ai trouvé. Tu t'es branché sur une borne de rechargement de voiture. Exactement. C'est bon, je suis dedans. C'est parti. On va demander l'autorisation de décoller. Tiens, montre-moi ton cartoual, là. Arrête-toi. Oui, m'dam. Alors, le cartoual est très, très, très stylé. Encore une fois. Dommage que mon garde n'ait pas eu de hub des armes. Toi, tu t'es tiré dessus, ouais. Oui, en fait, j'ai pas de crème stat, mais me considère comme pirate, je sais pas pourquoi. Parce que ton crème stat n'est pas affiché. Ou alors, ils veulent juste se faire plaisir. Bah, t'as pas la ré en rouge pour moi. C'est vrai ? Ouais. T'as dû faire quelque chose qui leur plaît pas. Ça s'arrête net dès que le Vettel se désactive à l'extérieur. C'est un casse-casse. C'est un casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse-casse. Alors, il doit y avoir une mission pour un com'arrêt, j'espère. Alors, ah, cartoual. Joko, c'est qui ? C'est un de vous, ça, Joko ? Non, non, non. C'est pas un Oumid à côté de nous, donc on est pas loin. Cutlass Black. Ah, l'Omenid. Cool. Ah, voilà. Pour trouver les décharges, vous pouvez prendre une mission de com'arrêt. À Porto Lissard, par exemple. Ça va vous donner deux destinations. Donc, il y a le com'arrêt qui est concerné. Et vous allez avoir une destination sur des marques qui va apparaître. Et vous allez être amené à récupérer une crypto-key qui sera donc dans une décharge, concrètement. Donc, ça veut dire que les décharges, on peut les trouver pas seulement sur leur stone, comme ça a été présenté, mais aussi sur d'autres astres qui sont présents ici. Et il doit y avoir normalement au minimum un astre par planète. Ok. Et sachez que vous ne pouvez pas quantum directement sur la zone qui est indiquée par votre mission. Ouais. Petite astuce, prendre un point qui est plus loin, faire un quantum spline et couper en plein milieu. Je vais vous montrer ça. Du coup, dis-nous où est-ce qu'il faut qu'on aille. On va te suivre, tout simplement. Ah, mais je te vois pas, du coup. Tu as pourris ça, là. Tu parles à qui ? À toi, Kalec. Ah, non, je suis déjà à Démar. D'accord, donc on tranche donc à Démar, alors. Ouais. C'est parti. Alors, attends, Démar, je veux juste que je prenne un autre vaisseau. On va essayer de tous partir du même point de départ pour que ça soit plus simple. Mais mon quantum ne va pas fonctionner. Mais si, sois pas pessimiste. Je vais privé pour que ça fonctionne. Alors moi, il y a une chose qui me dérange dans le Warden, c'est le reflet du tableau de bord dans la vitre. Attends, pourquoi j'ai une invitation ? Que je trouve assez dégâts. Moi, j'irai essayer pour voir si ça remarchait. Ok, je t'ai accepté. Salut, StarTech. Ça roule ? C'est la StarTech Nation ? Ah, j'ai reçu. C'est bon, merci, non. Et du coup, il me manque qui ? Bah, Taki, il attaque Kalec. Moi, Lomer, Roxy. Ok, OM1. Sur Démar. Ok, OM1, d'accord. Je dois pas avoir Kalec. Avec moi, juste Kalec, ouais. Kalec play, ouais. Il est pas très important. Oui. Bah, après tout, il a piqué la chaîne de Pulsar, ouais, et tout. Ouais, je suis un salaud, hein. Moi, les gens qui bossent chez Pulsar, je les aime pas trop. Dans le global chat, je vois pas du tout Kalec. Tu vois, il y a un problème d'actualisation. Je vois Kaiser Pierre, mais c'est pas toi, Kaiser Pierre. Ah non, non. Non, le Kaiser, c'est pas moi, non. Pour ceux qui ont la référence. Kaiser Sama. Bah, Jules Kaiser, non ? C'est pas ça ? C'est Jules César, non ? Bah oui, c'est Jules Kaiser, c'est... Kaiser, baby. Vous avez bien ? J'aime bien vous avoir comme ça, là. Oh là là. Quoi ? Hein ? Quoi ? Quoi ? Je pense que Tendon, ça sera le plus... Alors, Tamedon, bien sûr. J'appelle ça Tendon Plains, mais ça sera le plus simple. Vous allez à OM1 sur Démar. Star Tech. Il fait la Star Tech Nation Nami. Nami ? Nami ? Nami ? Nami ? Nami ? Oubliez que je vous raconte la première fois que j'ai rencontré Gérard d'Armand ? Non. T'as rencontré Gérard d'Armand. Bien sûr. Ouais, je l'ai rencontré en peignoir. Ça vous suffit comme histoire ? C'est soit trop, soit pas assez, en fait. En 1972, Gérard d'Armand dans la petite ville. C'est Tamedon Plains ? Tamedon Plains, Headshed Shelter ? Alors, c'est pas directement sur ça, en fait, mais... Bon, attends, donc c'est OM1, c'est ça ? OM1, et après... Sinon, on fait les 375 kilomètres tout droit, ça sera plus simple. Ça sera joli. Ça fait un petit panorama, c'est joli. Bon, on se retrouve sur Tamedon, alors ? Sur OM1 ? Moi, je vais sur OM1. Je retrouve OM1, alors. OM1, OM6, évidemment. Ah bah, pour indication, pour ceux qui sont en retard, vous allez à OM1, et après, vous visez le point à l'horizon de démarre, pile-poil entre OM6 et OM4. OM1, plus par une boule ! Attends, OM1, déjà. Et après, on verra. Redis-moi, c'est pour le point d'horizon. Le point d'horizon est entre OM4 et OM6. Ok. Entre OM6. À partir de OM1, vous regardez pile-poil entre OM4 et OM6, et vous allez tomber sur la décharge. D'accord. Donc, entre OM4 et OM6, à l'horizon, c'est ça ? Et là, j'y pars. Et là, t'y pars. Ouais, j'y pars. C'est t'y pars. C'est t'y pars. Mon dieu, mais tu es un pirate ? Je vois ton vaisseau en pirate. Qui c'est moi ? Ouais. Ouais. J'ai un crimestat parce qu'il y a quelqu'un qui m'a tué, et c'est moi qui ai pris un crimestat. Ouais, en fait, j'ai regardé le Star Season live de... C'est ça. J'ai regardé le Star Season live de vendredi, et il parlait un peu de ça, Todd Papi, en disant qu'en gros, c'est pas simplement... La personne qui est désignée comme agresseur et donc qui prend le crimestat n'est pas forcément la personne qui tire le premier, en fait. Il expliquait que... Je ne peux pas tirer. Je me suis fait tuer lâchement, et il m'a indiqué que j'ai des débris qui ont abîmé son vaisseau. Après, elle est mort, et du coup, j'ai un crimestat. Mais du coup, est-ce que lui aussi avait un crimestat ? Non. Parce que c'était moi. Ah merde ! T'es la victime et tout, et tu prends tout, quoi. Todd Papi expliquait que si quelqu'un, en fait, rentre sur votre vaisseau, ce qu'il faut faire, c'est que vous vous mettez à découvert, vous vous prenez une balle, et ensuite, vous pouvez lui tirer dessus. C'est ça. Il faut attendre de cette fête, tirer dessus avant de répliquer pour ne pas être... Tu peux pas viser la tête, s'il te plaît ? Quelqu'un ne s'est pas visé et t'attaque, mais ne te touche pas tant qu'il t'a pas touché, il ne faut pas répliquer, sinon c'est toi qui le prends, c'est toi qui le conseille comme un réveil. J'imagine la scène, c'est la personne qui se met oublié du couloir avec l'autre qui tire de tous les côtés sans le toucher. C'est pas ma faute. C'est semi-paréaliste. En vrai, t'attends pas que quelqu'un te foute une balle dans la jambe pour te répliquer, en fait, tu vois ? Non, mais ils ont des lois bizarres aux Etats-Unis. C'est parce qu'ils sont canadiens, c'est pour ça. Justement, aux Etats-Unis, j'aurais imaginé que c'était un peu plus... il y a 40 chez toi, tu la bats, c'est bon, en fait, tu vois ? Non, c'est des Canadiens, c'est pour ça. Petite anecdote sur les règles de vie américaines. Mon père travaille dans une entreprise qui a été rachetée par une boîte américaine, du même nom. Et quand ils ont reçu les règles de salariés, si vous voulez, les règles de vie que vous avez en entreprise et tout, dans la majorité des cas où vous étiez soit à l'intérieur de l'entreprise, soit à l'extérieur, il y avait écrit sur quasiment tous les exemples en cas de fusillade, pensez à vous protéger derrière un abri à... comment dire ? Capable de vous protéger des balles. Et cette phrase, elle m'a toujours marquée parce que c'est un truc qu'on ne verrait jamais en France. Enfin, pour l'instant. Si, parce qu'en fait, il y a eu des recommandations pour les trucs terroristes, en fait, les attaques terroristes. Et notamment, ils te disent ça, qu'il fallait se cacher derrière quelque chose qui était à des preuves des balles, en fait. Ouais, voilà, ouais. Donc pas derrière Swinger, par exemple. Pas du quotidien. Ça ne fait pas partie d'une règle d'entreprise. Et c'est ça qui est fou. Parce que les lois qu'on peut retranscrire dans un jeu vis-à-vis des armes et des tirs et tout, nous, on ne va pas du tout y être habitués. Alors là, concrètement, se laisser tirer dessus pour dire « C'est pas ma faute, c'est lui qui a tiré en premier, donc je me suis défendu, je l'ai buté », c'est un peu chelou. Mais ça relève aussi de la question de qui s'est réellement défendu en premier par rapport à la question de la vraie vie, qui a vraiment attaqué. Et là, le truc qui pose la différence, c'est que dans un jeu, l'ordinateur, il sait concrètement qui a tiré en premier. Oui, c'est pour ça que moi, ça aurait été plus simple que dit si c'est quelqu'un qui a... la personne qui tire en premier et l'attaquant qui touche ou pas, en fait. Je ne sais pas pourquoi parce qu'ils n'ont pas décidé de ça, simplement. Mais parce qu'ils ne peuvent pas encore le faire parce que c'est une question de collision, en fait, pas de tir. Bah oui, parce que si ta balle, elle touche à côté, mais que tu n'es pas considéré comme un attaquant, tu peux repartir et il ne s'est rien passé. C'est ça, ouais. Juste parce que tu as manqué ta cible et que tu as tiré à côté, en fait. Et puis après, il faut qu'ils codent encore énormément de choses aussi. Oui. Allez, il ne reste 100 km. Et du coup, est-ce qu'un collègue s'est considéré comme une surface qui peut arrêter les balles ? Oui. Techniquement, bah, ça peut traverser. Je n'ose même pas regarder. Ça peut traverser. Ça dépend des balles et tout, mais... Ça dépend du collègue, surtout. Ça dépend du collègue, c'est-tu, ouais. Ça dépend de l'épaisseur du collègue, ouais, voilà. C'est ça, ouais. D'ailleurs, en parlant de collègue, tu as vu quand même le mec, Roxy, nous a remplacé super facilement au dernier live. C'est grave ! Elle t'a remplacé aussi ? Ah, c'est... C'est direct, ça. Elle nous a remplacé par qui ? Par Lyco ! C'est qui, Lyco ? Lyco, c'est Lyco, la réde licorne. Et c'est mon petit lapin crétin qui est habillé en kigurumi licorne. Tout ça, c'est de l'infidélité. Il a été très efficace. D'ailleurs, on m'a demandé quand est-ce qu'il allait faire les trades officiellement. Alors, nous sommes à 55 km. Ok. Je suis passé à... Ouais, je suis en train de passer à 430. Je suis à 360, le Thérapin, là, il n'est pas du tout aérodynamique. Là, je suis à 480. Il faut garder un peu d'altitude si vous ne voulez pas baisser, parce que sinon, ça va être compliqué. Ça veut dire que j'ai des gens qui me suivent, là ? Comment dire en anglais ? He's only. Je ne peux pas t'arc-tu. Mais honnêtement, la FIP, c'est vraiment agréable. Ça fait du bien, hein ? Surtout que maintenant, les collègues peuvent enfin l'avoir, la feuille. Parce que moi, c'est ça qui me frustrerait le plus. C'est que c'était rigolo pour soi-même, mais à moins d'avoir un égo démesuré, tu ne t'amuses pas très longtemps, quoi. Lomé, on va tester quand on va atterrir. On va essayer de se faire de la FIP. Très bien. Attendez, déjà, on va peut-être essayer de... Attendez. On va pouvoir rire un peu. Mettez-vous sur le... TAC Truston Party. On va essayer de déjà la... On va voir si ça fonctionne. Moi, l'autre jour, j'ai testé avec Eno, ça ne marchait pas. Attends, je ne vais pas t'ajouter. Ça a marché en truc direct, mais... Pour faire le « add contact » en textuel, c'est comment ? « Slash add contact » C'est « slash add contact attaché » et après le nom. « 1, 2, 1, 2 » ? Oh oui ! Oh, ça va là-bas. Oh oui ! Attends, il y a un... Comment on dit ? Il y a un... Il faut que je vois quel est le... Si ça marche, c'est le pied. J'adore ce truc. T'as reçu « add contact » ou pas ? Ah oui, j'ai reçu. Ah, ça y est. Bon, tout le monde se met en FOIP. Euh, FOIP. Alors, attention. Je n'ai pas programmé le raccourci pour la FOIP. Mais il est activé d'office, c'est le plus, normalement. Moi, je n'ai pas de pavé numérique. Ah, mais pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Parce que... Voilà. Parce que c'est plus petit. Et voilà. Bon, je vais muter le Discord, du coup. Là, attends. Alors, comment il nous snob, du coup, attends. Ça, c'est... C'est pas possible. Là, attends. L'option, elle est... Ici, 4 stuns. T'as toute la flotte. Bien reçu, 5 sur 5. Tac. Tac, est-ce que tu me reçois ? Je ne reçois pas du tout. On les entend ! Non, mais c'est... Ah, le problème, c'est que je sais pas où est... Il est plus là où il était, le truc, pour la... Pour le... La... 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 L'option n'est plus là où il est. Bonsoir, Gemian. Ah, je suis tellement contente si ça marche. C'est une des features que je préfère dans Star Citizen. Ça, c'est fait une immersion de dingue. C'est ça, 6.6.x qu'il arrive. C'est ça, Hadass. Tout à fait. Il arrive dans un patch prochain. Et j'ai hâte qu'il arrive, parce que je vais faire un event avec. Et tout à l'heure, je te l'entendais. Pourquoi je ne vous entends plus ? T'es bien sur le canal, tac, trustant, avec tout d'activé ? C'est ballot, ça ? Je vais me poser, et je vais essayer de trouver où est l'option pour... Je te reçois parfaitement. Bonne nuit, repos. Ah, c'est dommage, effectivement. On s'entend, en tout cas. Ah, ok, bah moi, je ne vous entends pas, merde. Alors, attends. Ah, la vibe, ça marche tellement bien. C'est un peu la nuit noire sur la planète. Est-ce que tu me reçois ? Ah, attends, il faut que j'arrive à me poser. Je ne sais pas ce que je fais. Il y a deux minutes, ça marche, je vous entendais. Oui, c'est bon, c'est bon, on y arrive, on y arrive, on y arrive, voilà. On va y arriver. En tout cas, c'est trop cool avec les réacteurs qui se mettent en... Alors, attends. En fait, il faut diminuer les propulseurs, voilà. Eh ! Landing en over mode, presque correct, les gens. Regardez-moi ça. Moi, je suis un peu gêné parce que je vous entends, mais je n'arrive pas à vous parler. Alors, attends. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé après dans le comlink, je suis allé dans mon vaisseau, tu sais, donc je ne sais pas, tu as quoi, tu as ton avant-garde. Et après, en fait, j'ai activé le micro dedans et après, je l'ai réactivé dans la partie et ça m'a fait marcher, je n'ai plus que vous entendre après. T'as un truc aussi à un dire ? Ouais, dans le vaisseau, tu l'actives. Il faut que t'active le micro dans le vaisseau et après, tu le désactives dans le vaisseau et tu réactives. Là, vous êtes censé m'entendre dans le jeu. Ah, ça, c'est un push to tool qui... Pas du tout. Moi, ça fait que ça, c'est pas ça. Est-ce que vous m'entendez ? Non. Nope. Oui ? Alors, on m'entend et non. Comment ça se fait qu'on n'entend pas ? Merci pour l'astuce. Alors, vas-y, c'était quoi l'astuce, du coup ? En fait, moi, je vais dans le comlink, je vais dans mon vaisseau. Ouais. Dans le comlink de mon vaisseau, je l'active. Après, je repars sur la partie et je réactive la partie. Le comlink de mon vaisseau ? Va, va, on fait F1. Tu sais, dans comlink... Ouais. Ensuite, on va dans ton cutlass, cutlass l'homme melinde, tu actives le microphone. Et ensuite, tu retournes dans tact constant et tu réactives le microphone. Putain. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Non, ça me fait des... Toujours pas ! Ça fait des pchis pchis pchis. Euh... J'entends que Roxy, moi. Alors, pourtant, j'ai activé tout. Moi, tu m'entends pas, du coup. Si, si, on m'entend... J'entends une eau. J'entends une eau. Les nuages de fumée sont magnifiques. Allo, allo ? Non, non, on m'entend toujours pas ? Nope. Non, ça fait toujours dégradiment. Alors, il y a quand même quelque chose qui passe. Mais... Comment ça se fait ? Dans les options, dans le comlink, il n'y a pas un truc qui... Parce que j'ai mis... Alors, microphone volume, là, je le mets au max. Mais il est déjà quasiment au max. Est-ce que c'est le bon micro qui me... Qui me... Papi, s'il vous plaît. C'est la question... Je peux pas vous parler, j'ai... Il a le mobile glass qui passe à travers la tronche. Je sais pas si tu vois, Hino. Il y a le mobile glass qui passe dans le casque. C'est celui-là qui est par défaut. Donc, il devrait prendre celui... Ah, non, c'est pas celui-là qui est par défaut. C'est ça, le problème. C'est très étrange. Il me prenait un autre. Non, il y a un micro qui est par défaut sur le PC qu'il pourrait gérer ? C'est possible. Donc, en fait, le jeu te prend en micro par défaut, je pense. Et du coup, comme c'est pas mon micro... Est-ce que c'est mieux, maintenant ? Ah, là, j'ai entendu quelque chose. Là, on t'a entendu. Alors... Le problème, c'est que j'ai peur que le fait d'avoir changé le micro par défaut ne soit pas forcément pris en compte. Merde. Crash. Ah, non ! Pourquoi est-ce qu'on mettra dessus ? Je viens de crash. Merde. C'est la tristesse. Hello darkness, my friends. Je sais pas qui c'était, mais... C'est moi qui t'étais dessus. Ah, d'accord. Ok. C'est pour dire bonjour. Ok, très bien. Donc, du coup, attendez. On va y arriver. C'est une coutume qui est de mon village. On se tient dessus pour se dire bonjour. Merci pour le sub, BossCop. Merci beaucoup pour ton sub avec Prime. Ah putain, c'est compliqué ce genre de l'exploité, là. Alors moi aussi, ce que je fais, c'est que... Allo, allo. J'ai réactiver tout. Ah, on a entendu quelque chose, là. Mais quelque chose, c'est pas moi, tu vois. C'est juste quelque chose. Mais tout à l'heure, quand t'as testé, moi, je t'ai entendu assez distinctement, quand même. Vous m'entendez en double ou pas ? Non. J'ai peur que ça prenne mon micro de la cam. Ah oui, on t'entend rigoler. Ah, mais attends, tu m'entends, là ? Oui, je suis réussi à un recovery. J'espère que j'ai réussi à revenir. Et là, vous m'entendez dire quelque chose ? Non. Structement. Et là, tu m'entends dire quelque chose ? Bah, sur Discord, ça me marre. Et là, tu m'entends dire quelque chose ? Ah, là, il y a eu quelque chose. Ouais, mais mon micro est au maximum, je ne peux pas faire mieux, là. Parlez dans le micro comme ça. On t'entend, mais ça fait genre... Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je crois que je vais me passer de F2V pour l'instant. Bonsoir et bienvenue sur Star Citizen ASMR pour l'homme et l'indé. J'ai des pulsars 42 tout de suite. Ouais, là, on va le désactiver. Ouais, c'est vrai que ça va être un peu trop, ouais. Non, 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 non ! Non ! Non ! Non ! Mais j'ai fait un recovery et ça a marché. Et sauf qu'en fait, j'ai spawn plus vite que la planète. Ah, merde. Ah, merde. C'est dommage. Comme quoi, la Terre creuse, voilà. C'est ça. Et donc, une décharge, effectivement, c'est une grosse décharge de vaisseau. Plus un pour l'extreme ASMR de l'OM. Bon, en tout cas, je kiffe le fait que les propulseurs du... Alors, je pense que ce sera pareil pour le Freerancer, mais que ceux du Ketlass, du coup, puissent à nouveau se rotationner. Tu connais le Thérapein ? Ah, il est trop stylé. Il est super classe, il est très très beau. Et là, avec le Vettol et les moteurs qui se tournent, ça a vraiment de la gueule. Mais en fait, pour atterrir en Vettol, c'est tout con, tu mets tes propulseurs à zéro puissance, en fait. Complètement. Après, attention, quand tu changes de milieu, ça m'a fait la blague tout à l'heure, là, quand on était à la station, c'est que quand tu rentres, du coup, dans un hangar, ça fait un changement de milieu et il y a ton vaisseau qui se met à accélérer tout seul comme un dingue. D'accord. Attends, mais... Le Homet ? Oui ? Où est-ce que tu as les paramètres des micros ? Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à y accéder. Alors, tu as plusieurs trucs que tu peux avoir dans le coms, FOIP et le tracking. Non, je parle sur ton Windows. Ah, bah dans... Tu appuies sur le petit truc du son, là, au parleur, tu cliques droit et tu vas dans le son. Et nous, tu prennes des groupes et me regroupes, s'il te plaît ? Son, et après, tu as enregistrement. Et dedans, tu as tous les micros. Alors... Je ne sais pas ce que c'est. Ah, si, c'est celui-là, mon casque. Je suis désactivé. Plof. Voilà. Bah, elle est partie. Adieu. Bon, alors, explorons un peu ce... Cette décharge. Alors, je trouve toujours... Et ça, il va falloir qu'ils rebossent dessus, c'est que la limite entre la cette décharge et le sable est un peu abrupte. J'avoue. Ça va vraiment ta de merde poser, là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça, ils vont travailler dessus. Ça a été ma plus grande déception à l'époque, à la 3.3. Ouais. Parce qu'il y a tout le monde qui servit leur ville, c'est pas assez grand machin. Moi, le seul truc qui m'a fait chier, c'était les décharges, parce qu'on avait vu des super trucs dans les ATV. La décharge était sublime, quoi. C'était quelque chose de magnifique, avec des petits essais posés partout par terre. Et du coup, quand j'ai vu ça dans le jeu, je me suis dit, mais c'est juste nulle, quoi. Ouais. Alors là, nous avons les restes d'un Starfarer, là-haut. Mais pourquoi il y a toujours un cadavre sur le pad à Port-Lissard ? Je sais pas, moi j'avais deux cadavres à côté de Mouladus. C'est très étrange. Oui. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse un jour explorer les épaves de vaisseaux qui sont dans ses décharges, en fait. J'avoue. Par contre, je trouve que ça fait des bonnes zones FPS. Pour faire des petits éléments d'FPS, c'est vraiment pas mal. Attendez, j'arrive ! J'ai toujours pas reçu d'inviter, nous, si jamais. Ouais, ouais, c'est parce que je peux pas te inviter. Salut, Underwood, comment tu vas ? Pourquoi donc ? Oh mon dieu, ton armure, nous ! Ah, on est d'accord, elle est moche ! Elle est belle, elle est moche ! Je sais pas, juste à te redire, c'est magique. Et c'est terrifiant. C'est un peu les deux, je pense. Ah, va y avoir le lever de Stanton. Je vois pas ton arme, en plus. Ah, t'es allé dans ton dos, mais tu as... Ah oui, Stanton se lève, regardez-moi ça. Le lever de Stanton au-dessus d'une des charges. On se calme. On se calme. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es où ? Sur la passerelle, à côté de toi. Ah oui, je te vois. Allez, notre petite dizaine, tu veux pas m'inviter ? Pourquoi donc ? C'est pour un joli screen. Je crois qu'elle pouvait plaire, nous, c'est ça ? Bah, parce que quand je reprends dans le bordel, et bah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi sa bordel est claire ? Ah d'accord, parce qu'il faut que je maintienne appuyé pour un fril, c'est très bien. Ouais, et quand je maintiens appuyé W, je ne peux pas te carry l'arme sur moi. Ça, c'est dommage. Test de persistance ? Je ne sais pas si c'est un test de persistance qu'il y est, je pense que c'est plus un bug. Ah non, c'est pas un test de persistance, Lodarius. Tu disais quoi, non ? C'est une personnage test pour des modèles 3D. Tu n'as pas reçu le truc, là. Eh, j'avoue, c'est pas mal. J'ai essayé de faire un slash en vie de partie. Ce jeu en vie de soleil, là, on parle de Stanton. Oh, il y a des gens morts. Tu vois des morts ? Non, mais je ne rigole pas, il y a vraiment des PNJ morts dans le... Dans le... là ? Tu es dans le... Ah ouais ? Il y a des civils ? Ah ah, merde, c'était des civils. Oups. Il y a peut-être... Il y a peut-être... Il y a peut-être... Je ne sais pas. Attends, là où t'es, là, à côté de nous ? Ouais, là où je suis, là. Il y a deux civils. Oh putain, c'est chiant. Oh, le canton qui déconne, c'est chiant. Oh... Attends, j'arrive. Attends, ce n'est pas en référence aux parents de... Merde, c'est comment déjà pour ranger son arme ? Non, parce qu'ils sont deux hommes et ils sont noirs. Comment ça deux hommes ? J'en vois qu'un seul. Ah non, tu maintiens à R. J'ai ton arme, j'ai ton arme. C'est R ? Oui, tout à fait. Ok. Pourquoi avoir mis deux cadavres comme ça ? Mais pourquoi pas ? C'est ça la vraie question ? Je ne peux déterminer qu'ils étaient frères. Ils ont la même couleur de peau. Oh mon dieu. C'est tout à fait infaillible. Ils ont les mêmes dents. Ils ont les mêmes dents. Aïe. Eh, j'avoue, c'est pas mal. Eh, ça fait un peu, tu vois, le module de... Des trucs de caterpillars que tu pourrais reconvertir en abri ou je sais pas quoi, tu vois. Alors moi, je vais récupérer ma crypto-key. Je vais vous montrer ce que c'est. Il y a une petite éolienne là. Je devrais pas tarder à arriver normalement. J'avoue, les classes, ce petit avant-poste dans une déchave. Mais on est trop bête, il y a une console de trucs pour buy et pour vendre. Oui, alors ça par contre, c'est un peu plus bizarre. Nous avons une plateforme en lévitation avec des choses dessus. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah, on va dire que c'est une plateforme anti-grave, écoute. Il est à qui la tient. C'est vachement bien comme matière, le tigrave. Tigrave, toi-même. Tu galères avec l'homé au-dessus, là, du coup ? C'est pas trop lourd. On dirait Fallout. Mais j'avoue, ça donne des petits dires de Fallout. Ouais, c'est vrai. En mieux. Regarde ma crypto-key. Elle est où, ta crypto-key ? Elle est là, elle est dans mes mains. Ah oui, attends, fais-y, fais voir. Alors tout le monde vient regarder mon engin, je suis un peu gêné, là. Eh, c'est pas mal. T'as une tête de louré, là, un petit peu. Moi ? Oui. L'homé, vas-y, fais le FOIP. Mais normalement, c'est avec l'idée. Je suis désolé sur le stream, il faut un peu de temps avant que je puisse les rejoindre. Peut-être pas pendant, attends, il faudrait que je t'active pendant option, alors attends. Head tracking, non, non. Enable FOIP. Voilà, il va falloir un peu de temps pour que je les rejoigne, je suis désolée. C'est les allées et les débugs, comme toujours. Partie FPS. Ouais. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ce soir, j'ai été un peu moins frustrée par le VTOL, comme j'ai moins atterri. Donc du coup, ça se passe beaucoup mieux qu'hier soir. Ouais, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. J'ai désactivé le head tracking. Ah oui, disable, head tracking du ring. Il y a ça, attends, on va mettre oui, ça. Du coup, c'est quoi qui ne marchait pas, et non ? Non, ça devrait marcher. C'est quoi qui ne marchait pas, et non ? Est-ce que ça marche maintenant ? Est-ce que ça marche maintenant ? Non, ah, pourtant je peux bouger. Tu le fais à gauche ou à droite ? Tu le vois bouger la tête ? Est-ce que t'as calibré pour voir vite fait que ça ne s'allait pas ? Ah, je te vois parler. Euh, ça ne fonctionne pas, alors. Tu vois nos lèvres bouger tout. Ouais, je vois ta lèvres qui va jouer à droite. Par contre, par contre, qu'elle a... Non, il y a toujours, c'était de demeurer, ça ne bouge pas. C'est pour ça que j'ai commis de l'invité qui a fait... Hein ? Ah, mais j'aime voir sur l'écran. Oh, c'est horrible ! Bon, mais tant pis. Je te t'ai bougé un peu, mais pas... Pardon ? Eh, attends. Euh... Ok, je vous enverrai un screen sur Pulsar de la tête que ça fait. Je trouve que ça doit être pas mal, moi aussi. J'ai calibré un coup... Oh mon Dieu, puisez les gens. Vous voyez mon super calibrage. Hop. Est-ce que je suis toujours bien ? Oui. Bon, je sais que j'ai pas des dents très alignées, du coup. Ah oui. J'aurais pas leur tontiste. Euh... Ah, attends. Oh non, l'oméat, non, non. Mais si, moi je vois ma bouche bouger. Bon, sinon, sur le chat, vous en pensez quoi du nouveau HUD ? Oh mon Dieu, c'est terrible. Le HUD a changé ? Sur le Gladius, parce que j'ai pris le Gladius, là, en fait. Ah, d'accord, le Gladius. Comme il a un nouveau HUD tout beau, tout neuf, tout propre. Je vois, on dirait que j'ai un truc qui me gratte dans ma combi, c'est horrible. J'avoue que moi, en fait, elle bouge à peine les lèvres quand je parle. C'est vrai qu'il est plutôt pas mal, quoi. Le petit truc de... Attends, je vais... Hop. Le petit truc des moteurs, ici, est plutôt joli. C'est plutôt lisible. Là, on a les différents carburants. Ça, c'est plutôt cool aussi. On a la gravité. En tout cas, le tournage de tête par le personnage est pas mal. Ah non, c'est plutôt pas mal, quoi. Bon, ici, ça n'a pas trop changé, le reste, ça va. C'est vrai que ça a de la gueule, quoi. Attends, je vais virer mes lunettes. On va voir s'il capte mieux. Ah oui. Alors ça, par contre, c'est pénible. Faut que j'arrive à recalibler. Le vaisseau qui ralentit quand on fait interaction, ça, c'est un truc qui me saoule. Il faut que j'améliore... Ta perte de vitesse. Que j'améliore... Je vais remettre le calibrage. On fait un peu du bidouillage, là. On pèse des trucs. J'espère que je vais réussir à les trouver, par contre. C'est génial. Je suis en train de m'éclater sur la tête. C'est au petit bonheur la chance. Je ne l'avais pas déjà fait. C'est très moche ce que je fais, mais le but, c'est juste... d'avoir un truc clair pour la caméra. J'ai de la chance, le Gladius va plutôt vite, même en atmosphère. Donc normalement, je devrais pouvoir les rejoindre. Oh, par contre, il reconnaît vachement bien mes sourcils. Je dois avoir des gros sourcils, là. Bon, on va voir comme ça. Salut, Gotim. En vrai, ça pourrait donner des choses propres à le tracking de l'avenir et l'immersion en plus vraiment agréable. Mais oui, moi, je trouve que c'est vraiment le truc qui pourrait... Ah, c'est mieux. Ça, c'est cool. Quand je parle, elle ouvre la bouche, déjà. Parfait. Si j'ai rapproché la caméra, c'est bon. Du coup, heureusement que j'ai vu mon Thérapine, parce que sinon, je ne les aurais pas retrouvés, je pense. Par contre, il ne faut pas rire. Rire, c'est terrible. Du coup, c'est bon, je vous ai retrouvés. Tu es revenu, Roxy ? Oui, je suis à 30 bornes. Bouge tête comme un métal. Là, ça va, elle suit pas, par contre. Si tu fais du headbanging, ça suit pas. Ça va pas assez vite. Je vous fais un petit survol rigolo pour faire plein de bruit sur vos streams. Ouais. Mais c'est vachement un peu de super près, en fait, comme ça. Oh, mon dieu ! Oh, je suis désolée, mais ta tête, qu'Alex, c'est terrible ! Ha 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 ! Ouh, les FPS ! Alors, je suis à 10 kilomètres. Attention ! Ça marche pas trop mal. Y'a Roxy qui arrive. Et là, je vais passer juste au-dessus. Elle passe pas en... Oh, nice ! Et... Ah oui, ça y est, ça marche mieux ! Attendez. Ooooooh... Ouais. Moi, je vois toujours rien bouger. Malheureusement. Alors, je sais pas qui est passé devant moi, ça fait un gros zoom sur ma face. C'était moi, je crois. Mais... Elle arrive ! Mais en tout cas, ouais, le... Alors, le head tracking pendant la marche est beaucoup moins désagréable qu'avant. Il est plus naturel. Oui. Mais... Hâte qu'il rajoute le rôle à nouveau. Ouais. Mais... Oui, c'est vrai. Ah, mais attendez, j'ai un problème. Il continue de dire qu'il faut que je baisse la tête. Par contre, c'est intéressant aussi, quand t'as l'arme au point. Tu sais, si comme inondisent, ça fait vraiment à la PUBG. Ah. Et en effet, c'est intéressant, le fait de pouvoir bouger la tête en même temps que ton arme, de manière réaliste. Bah, ne serait-ce que pour l'immersion, hein, je trouve. Oui, oui, complètement. Ouais. Je suis heureux aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Et sinon, pour ça, on peut le faire par défaut en appuyant sur W. T'as reçu l'invite ou pas ? Oui, j'ai reçu l'invite. Parfait. Ouais, effectivement. Ouais. En FPS, ça donne pas mal. Je vais venir vous voir. Je vais voir la gueule de la feuille aussi. Avant la 3-6, mais c'est vrai que... Oui, bien sûr, j'ai deux caméras. Par contre, du coup, j'ai pas vos noms. Ça, ça fait chier. On te voit, en tout cas. Ouais, mais le recovery, c'est toujours pareil. Ça déconne. Oui, en fait, ils ont enlevé le rôle du Head Tracking. Avant, quand je faisais ça, t'avais la caméra qui faisait un rôle également. Et ça, ils l'ont désactivé parce qu'en fait, le personnage ne peut pas faire ce mouvement. Et comme ils ont voulu unifier les mouvements à la tête du personnage avec les mouvements à la tête du joueur, si le rôle n'est pas pris en compte, en fait. Donc, ils l'ont désactivé pour l'instant. Je pense que c'était un rocher qui a été vivi. Et d'ailleurs, quand tu fais ça, il y a Terrada qui deviennent tout fous. On est d'accord qu'il y a un bunker là-dessous et qu'on peut rentrer par là. On est tout à fait d'accord et j'étais frustré hier de ne pas pouvoir rentrer dans le bunker. Oui, oui, j'ai vu aussi. Dommage. C'est ma grande frustration. Mais en fait, c'est tout con, mais le fait de pouvoir avoir un head tracking relativement efficace et pas trop vomitif quand t'es à pied, ça aide vachement pour te rendre compte de ce qui est autour de toi, en fait. T'es plus obligé de te tourner comme si t'avais une minerve, quoi. On se calme, on se calme, là. Oh là là, je vais rentrer dans un truc, moi. Avec le son d'ambiance, ça donne quelque chose de super sympa. Ouh là. Attends, faut que je change de flingue, je vais sortir mon autre flingue. Hop. Parce qu'il va faire un bruit d'enfer, celui-là. Vous allez me dire ce que vous en pensez sur le chat. Oh, mais j'ai perdu un SMG. Oh putain, je vais chier. Ah, t'as dû ouvrir le mobile glace. En ayant l'arme équipée. Non, 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 c'est pas ça. C'est quand je suis tombée tout à l'heure, j'avais l'arme équipée. Quand je suis morte. On ne saura pas ce qu'il y a dans cet avant-poste. On doit aller chercher des paquets d'explosifs pour faire péter un trait. En tout cas, c'est stylé. Ouais. Donc là, on a des panneaux solaires. Elle est valide. Oui, c'est bon. Il y a un trompé de mouton. Oula, arc-en-ciècle. Oh. Là, ça a encore un bout de Starfarer. Sublime le sniper. Là, je préfère un headshot sur le Melinda. Il y a des 9. Quoi ? Je ne peux pas. Vous allez ouvrir, oui ! Le scalper, c'est un sniper que j'adore. Il est juste énorme. J'avoue. C'est une prochaine match, non ? Non, c'est celle-là. C'est celle-là, oui. Pourquoi je ne peux pas rentrer ? Ah, il y a une eau qui vole ! Ils ne sont pas encore implémentés dans la peau du coup. En fait... Putain, en fait, il y a un problème de... Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a un PNG là-bas. Oui, il y en a deux. Il y en a un là, et il y a un sur la gauche. Je ne les ai pas vus. C'est perturbant. En fait, c'est très perturbant. J'avoue. J'ai la meilleure arme de tous les temps. Quatre. Hein, oui. Le multi-tool. Attends, je peux le sortir aussi, normalement, le multi-tool. On se fait une guerre de multi-tool. Alors... Attends, comment est-ce qu'il sort de nouveau, le multi-tool ? Il a changé la couleur aussi. Tu l'es sorti comment ? Hi Star Racing. Nice to meet you. Euh... Quatre, je crois. Alors, attends... Non, là, ça pique, ça. Ça pique pour de vrai. Tu peux vraiment tuer les gens. Fais gaffe. Tu te rends pas compte où tu peux mourir. Aïe ! Ah oui, ça pique, ouais. Je confirme. Ça fait super mal à un multi-tool. C'est pas moi ! Eh, faut pas faire joujou avec les outils. Voilà. En fait, c'est perturbant parce que comme être raviole, cette pétave, le personnage, je veux pas... C'est con parce que ça donne envie de découper des trucs avec quand même. Oui, bah j'ai hâte qu'il puisse le... Enfin... On peut rentrer dedans. On l'a pas encore rajouté dans le truc d'objet là. Le fait qu'il faut pas enlever les... Ouais, tu peux rentrer dedans, tout à fait, ouais. Salut le bonien ! Bah écoute, la 3.6 se passe pas trop mal quand j'utilise pas le vétol. La mage est sympa. C'est vrai qu'on a pas toutes les fonctionnalités encore. Ouais, en vrai il manque énormément de choses sur le jeu. Ouais. De toute façon, c'est pareil pour le remodel de vol, je pense que voilà. On est encore un peu chelou sur les montées. Alors, restez-vous sur le chat, je suis en train d'essayer de soigner cette personne, hein. Tu n'es pas en train d'essayer de la tuer, c'est ça ? Non, je fais une chirurgie de la laser au PNJ par terre. Attends, tu peux pas passer d'autre côté ? Non, il est tout coupé le truc, tu ne peux pas ? Ah merde ! Attends. Ah non. Alors... Je pense à quelle distance ça tire cette connerie. Attends, mais Léa, j'arrive. Ça a l'air de tirer loin quand même. Ah mais c'est un aurora en état terrible là ! Là où je suis. Ah oui ! Ok, donc en gros, à une dizaine de mètres, on touche. Tu t'es fait, non ? Viens voir, viens voir, viens voir. Ouais, je ne sais pas où tu es. Ah, presque. Il faut juste un peu plus tard. Là où il y avait un PNJ, là où tu étais. Ah, là où j'étais ? Ouais. Ouais. Mais genre, ils sont à peine reconnaissables en fait. Attends, il faudrait que j'arrive à monter dans un. Je pense que c'est les vieux modèles. Et en dessous, t'as un hornet. Moi j'en ai un PNJ en dessous. T'as encore un PNJ en dessous ? 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 Putain, je ne peux pas tirer avec mon scalpel. Ouais, ouais, j'en ai un. Viens. Ok, calme-toi, calme-toi. Je sais que... Tire sur PNJ en porte encore. T'as dit quoi, non ? Tire sur PNJ en porte encore. Il bouge. Ça marche pas, marche pas. Oh, il y a du sang partout. C'est dégueulasse. Mais il bouge encore. Tire. Oui ? Quand elle tire, on dirait qu'elle est juste à côté de nous. Ah bah c'est déco. Faut arrêter de tirer par contre. Pourquoi ? Je crois que c'est la tête coincée. T'arrêtes de tirer là ou pas ? Ah non, moi je ne fais plus rien. Je suis coincée. Je suis coincée. Il y a un bac de son, il faut que tu retires ton... Ton arme, ton arme. C'était bien, moi je n'entendais rien du tout, c'était cool. Le son du coda. Alors Lou, pour retirer le crime... Arrêtez ! Lou, pour retirer le crime stat, il faut aller sur Grimex, chercher une clé spéciale et la ramener sur Carrea et j'ai pas trouvé encore comment faire. Sinon tu peux en acheter un arc-orps aussi. Je peux mettre un peu la montre. C'est C. Ah oui, X, pardon. Désolé, j'ai une connerie. Ok, ça ne marche pas. J'ai rien qui marche, je ne sais pas pourquoi. Je suis coincée dans un truc et je ne peux pas me décoincer. Je pense que c'est des reptiliens les PNJ, parce que quand on leur tire dans la tête, ils se mettent à bouger. Ok. Oh putain, ils viennent me regarder. C'est flippant. Ils sont vivants ? Je crois qu'ils sont vivants ! C'est glauque ! Oh mon dieu ! C'est flippant ! Attends, Lomé, je vais essayer de te récupérer avec le thérapin. Attends, regarde, tu vas voir. Comment tu veux me récupérer ? Regarde, il bouge ! Si j'arrive à faire sortir le fort. Moi je le vois bouger ! La porte. Ah ouais. Il va s'en sortir ! Il va s'en sortir ! Il va s'en sortir ! Il va s'en sortir, attendez ! Salut, cher canon, comment tu vas ? Tu nous refais la scène de l'exorciste ? C'est un peu ça ! Moi je me suis dit que c'est bon. C'est bon ? Oh ok ! Ouf ! Ouf ! N'importe quoi ! Mais oui, il y a des auroras partout, effectivement ! Une fois que tu regardes un petit peu ! Non mais bien sympa ! Ah merde ! Il va falloir une grenade pour sortir le ménage ! En fait, j'ai mis mon micro un petit peu plus loin du coup... Qu'est-ce que tu fais une eau ? Voilà ! C'est parce que j'ai voulu mettre la caméra un petit peu plus proche ! Il y a une eau qui fait des trucs bizarres ! Il va probablement faire une clinique mais c'est pas grave ! J'aime vraiment beaucoup le terrain ! Je suis dommage que j'en ai pas besoin pour mon gameplay ! Bah moi je viens de l'acheter juste pour l'avoir ! Juste pour le plaisir ! Eh ! Eh ! On fait un... Un limbo ? Ah oui ! Attends ! Bouge pas ! Un quoi ? Vas-y Eno ! Passe en dessous ! Attends ! Oula ! Putain ! Bouge pas ! Aïe ! Alors je suis d'accord que les panneaux solaires sont forcément en même façon optimale ! Parce qu'il y a la moitié qui est pas cachée par le panneau solaire dans le monde ! Aïe ! Pardon ! C'est ma faute ! Attends ! Je vais mettre la caméra extérieure ! Ça sera un peu plus rigolo ! Ça sent le cul cette histoire ! Ouais ! Ouais mais venez voir ! On fait un limbo ! À côté des cadavres d'ailleurs ! Putain ! Mais c'est un moteur Drake en fait ! Eh non ! T'es passé en plein dedans ! C'est le moteur du caterpillar je crois ce truc ! Euh oui ! C'est un émoteur du caterpillar ! Il est comme ça ! Encore plus dur ! C'est un motard du caterpillar ! C'est un motard du caterpillar ! L'émoteur Miller ! Limbo ! Limbo ! Limbo ! Au milieu ! Au milieu ! Au milieu ! Au milieu ! Ah non ! En fait c'est réglé sur un gros ampli ce truc ! Eh ! Attends ! Je vais essayer encore pire ! C'est un ampli que tu sais ! Non c'est pas un ampli ! C'est un genre de batterie ça ! Vas-y Eno ! Passe en dessous ! Eh mais pourquoi il vient de voir passer un terrapin là ? Non c'est moi toi ! Comment il a sauté ! Oh pardon ! Ça les chambres de Grimax ! Oh un freelancer le pauvre ! Eh le terrapin tu peux venir me chercher ? Je crois pas que tu passes en dessous Eno ! Ah bah vous êtes où là ? Faire des cons ! Bienvenue dans Wavesworld ! Et du coup t'allais chercher un terrapin exprès c'est ça ? Non non c'était mon terrapin que t'avais déjà aussi ! Ah d'accord ! Je l'achetais à Raditz 8 tout à l'heure ! Enfin hier ! Ah vous êtes là-bas ! Est-ce que le terrapin peut m'emmener jusqu'à mon warden ? Bien sûr ! Parce qu'en fait il est à 340 mètres ! C'est trop loin ! J'ai la flemme ! Eno tu veux Gladius ou tu veux le terrapin ? Alors c'est intéressant parce que je vois le terrapin à mon endroit Et je vois Limea pas du tout au même endroit ! Bah je m'entends un terrapin qui se posait la jetée ! Ah parce que moi j'ai deux vaisseaux là ! Du coup j'ai un terrapin et un Gladius ! Ah c'est Gladius Limea ! D'accord ok c'est normal ! Eh c'était quoi le chien ? On se met sous le réacteur ? Non moi il est inlock ! Ça fait mal ! Attends j'arrive ! Ah mais oui il est PNJ putain ! Tu veux pas un vaisseau Eno ? Non mais je vais vous amener au vaisseau si vous voulez ! Ok ! Ça me faisait chier d'en laisser un là ! J'ai un weave ! Allez ! Mais voilà ! Bonne nuit Quincy ! Salut les cadeaux comment ça va ? Et à la prochaine ! Merci d'être passée ! Ouais ! Merci Paul ! Oh c'est Hugo ! Et tac ! C'est celui avec un C Shirkane ! Oh il y a tellement de favoritisme ! Bouh ! Bienvenue aux gens de chez Hugo ! Bonsoir les gens de chez Hugo ! Salut Badak ! Bouh ! Bouh ! Ah mais t'as mal aux yeux de ton armure ! Non elle fait vomir ! Non elle fait vomir ! Eh ! Le mec je vais te montrer un truc ! Regarde ! Regarde par la parole des toilettes ! Et alors si jamais vous regardez l'armure des noms pendant trop longtemps ! C'est Morpheus pour le follow ! Oui c'est bon je regarde ! Qu'est-ce qu'il va me faire ? Oh merde ! C'est fou ! C'est bon nous sommes arrivés avant ! C'est jamais tu regardes l'armure des noms pendant trop longtemps ! Tu peux faire une crise d'épilepsie ! En fait ! Et le truc c'est que si t'es... En fait c'est qu'il y a vraiment une vitre dans la porte des toilettes ! Ouais ! C'est ultra malsain ! J'ai la chance de réaliser le truc ! Regarde ton capitaine se toucher du coup ! Alors... Chris... Salut OxyOne ! Bienvenue ! C'est qui qui parle ? Alors on a 100 nombre de gens ! Nous avons Nimea, Kalecplay, Roxy la rotule et nous ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Et on fait un peu près de la merde depuis le début du stream ! Je ne suis pas folle vous savez ! Je vais vous montrer le Warden ! Ah oui oui je vais voir le Warden ! T'es les toilettes ou ça fait aussi douche ? Ça fait aussi douche je crois hein j'ai l'impression ! Oui normalement oui ! Donc tu peux regarder ton copilote se doucher d'une façon sexy dans le thérapie ! Je ferais que ça pour la réunion ! Touch my pralala ! My ding ding dong ! Ça va ? Ça va ! Alors on y va voir ! Le vaisseau Aigle dans Cosmos 1999 ! Oh ! C'est une sacrée référence ! Ou chier ouais ! C'est une autre possibilité ! Alors c'est de péter ! Mais c'est moi aussi ! Désolé ! Sympa ! A part l'overmode qui est un peu très désagréable ! Là il manque quelques trucs ! Moi l'overmode ça va ! Pour l'instant j'ai pas trop à m'en prendre ! Mais j'ai pas encore testé énormément ! Je peux te dire que quand t'as envie de faire un peu de la manoeuvre ! Que t'as envie de détruire des objets au sol ! Quand t'as envie de détruire des tourelles par exemple autour d'un avant poste ! Ce genre de choses ! Le overmode t'as envie de le détruire ! Ouais ! Donc là nous avons un peu d'être ! Ça changera ! Ouais ! Oui normalement voilà c'est ça ! Les stations sont magnifiques ! Il y a du beau travail qui a été fait ! Il y a moins de dessin et tout ! Enfin le... Vous remarquerez que l'eau pour se doucher dans la thérapie n'est pas de l'eau potable ! Merci pour le follow Coloss ! Merci beaucoup ! Merci Coloss et Daxter pour le follow ! Merci à vous ! Bienvenue ! Tout à fait ! C'est bon le water ? Ouais ! Ouh ! Ne buvez pas l'eau de la douche ! Alors bon la vie vous aurez des mauvaises surprises après ! Donc on a la station d'ingénieurs là ! Accès à Vionique ! Hello mais ! Ouais ! Est-ce toi Roxy ? Non ! Tu n'as aucune preuve ! C'est pas mal de l'ingénie ! J'aurais pas laitré ces canons ! Je ne peux pas faire du sang ! Je ne peux pas faire du sang ! Oh merde ! C'est quoi ce truc ? Il y a un problème là ! Ah merci Baloc pour le gift de Sub à Nimea ! Oh c'est gentil Baloc ! Merci ! Il me manquait de petits trucs de côté ! Mais pourquoi c'est... C'est... Je suis perplexe ! Ah oui d'accord ! Mais pourquoi il y a un machin au milieu là ? Parce que c'est un bug de texture ! Ah oui ! Et là tu vas mettre en fait les composants je crois dessous ! Sauf que tu ne vois rien ! Il y a du blanc... C'est une trappe vers un monde parallèle ! Donc du coup... Il faut voir l'avantage d'avoir une douche dans le WC C'est que tu peux avoir la courante... Tu n'es pas obligé de courir d'une pièce à l'autre pour te laver ! Oui ça se tient ! C'est vrai ! Je peux le faire en même temps ! Ah bah du coup on va cracher dans pas longtemps ! Ouais ! Le I ! Alors attendez je vais vous dire ce qu'il y a de beau ! Alors... Donc nous avons des accès complaisants ici ! Quoi ? Le I ! Pas possible ! 3.6.0 I ! 6 I ! On est au K ! Bah non mais ils mettent pas forcément la suite de la guerre quoi ! Oui mais là mais... Le I est avant le K en fait ! C'est ça qui est un peu chelou ! Oui ! Ah ! Alors... Ou alors c'est L ! Peut-être que c'est un rollback en fait ! Ah non c'est un L ! Mais c'est un L ! Ah c'est un L ! Voilà ! Je... Je crois que si AJ a écouté... Enfin... A écouté Terada ! Parce qu'ils ont ajouté l'option pour supprimer le suivi de la tête pendant le vol ! Bah voilà ! T'avais gueulé ! Ouais Terada il a... Il était comme un fou ! Euh... Qu'est-ce que tu vas plus faire... Bah surtout que quand tu pilotes parce qu'on ne regarde pas ta tête en fait ! Enfin... Euh... Ça y est maintenant on peut appeler les gens dans les vaisseaux ! Bah ça on pouvait déjà avant ! Ah cool ! Elle a été désactivée maintenant ils l'ont activée ! Ah ! Maintenant on peut commencer... Et euh... Euh... Le dépôt de caoutique pour ailing un targeted chip est 6 ! Euh... Euh... Il y a une caméra de là ! Hum... Ouais pourquoi pas ! Comme ça ça va nous faire ton apport à Lisa de toute façon ! Ok ! T'as remarqué qu'il y avait une caméra de surveillance dans ton vaisseau quand même ? Ouais c'est pour filmer les gens dans la douche ! Euh... Il y a une caméra de surveillance ! Le reflet ! Bah écoute ! J'ai une boule de trucs qui ressemble carrément à une caméra de surveillance ! Dans le Warden c'est ça ? Ouais ! D'accord ! J'avais pas vu ! Ah bon on a décollé ! Vous avez quoi comme vaisseau là ? Oh ! Ah bah écoute je ne suis pas sortie du vaisseau ! Très bien ! Tu veux que je te ramène à ton chip ? Je veux bien mais il était pas très loin de là où t'étais ! Tu peux ouvrir la porte arrière ! Ah mais je croyais qu'on faisait un combat ! Bah ouais ! Moi je suis juste un petit flingue ! Ah ! Je viens d'exploser ! Ah ! J'ai trouvé comme ça ! J'ai allumé mon vaisseau ! Je sais pas il devait être piégé ! Il a explosé ! Ah mon terrapin il est mort aussi ! Ah ok ça va être la fin du serveur ! Je ne peux pas descendre ! Je pense que c'est la fin du serveur non ? Ouais ! Ah ça y est ! Même pas non ? Je suis revenu à parler ça ! C'est quoi ce délire ? J'aimerais comprendre ce qu'il s'est passé ! Bah je sais pas ! Ton vaisseau on a eu marre ! Peut-être ! Attends ! Attends ! On a pas dit prêt ! La caméra pour Strimac ! Ou alors est-ce que c'est les prémices des défaillances composants ? Du coup c'est un peu violent peut-être ! Il y a pas tellement un ! Je suis un peu capable de m'utiliser ! Je tournais ça ! Attends ! Attends ! Qu'est-ce qu'il y a en haut ? Je pensais pas avec Thadius ! Je pensais pas avec Thadius ! Écoute ! Je suis resté ! Trois dans mes bottes ! Trois dans mes bottes ! Oh ! Je l'ai regardé mais il m'a fait tellement mal ! Viens Mathieu ! Hey ! Aïe 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 ! Alors... Ah bah y'avait plus Nyméa ! La Nyméa, eh ! Ça m'a rien dit pour toi ! Pourquoi est-ce que c'est ouvert ? Je pense que ça va être Altej 4 le Boonya effectivement ! Si tu tues un pirate en fait t'es un gentil ! Je pense ! Oui ! Il y a des chances que ce soit comme ça ! Bah écoutez ! Moi du coup je vais vous laisser là ! Comme je suis repartie à Port-Lissard ! Du coup je vais m'arrêter là pour ce soir ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bah en tout cas merci pour la soirée ! C'était super cool ! Bah tiens je vais me planter ! Et puis à une prochaine ! Tchou-tchou ! A plus ! Eh bah écoutez pour tous ceux qui sont dans le chat ! Merci à tous de m'avoir suivi ce soir ! Euh... Ça a été beaucoup moins pénible qu'hier soir ! Je vais pas mentir ! Comme justement il y a... Bah déjà le Thérapine, le Véton marche un peu mieux ! Mais il y a quand même toujours ces problèmes d'accélération ! Le vaisseau avance tout seul ! Sans aucune raison ! Euh... Donc il faudra voir voilà ! Qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite ! Sinon... En vrai les serveurs sont très 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 stables ! C'est hyper fluide ! Euh... Les graphismes, les lumières... Il y a eu un gros up de dingue ! Euh... Arcorps c'était juste magnifique ! Vraiment sublime ! Euh... Les vaisseaux pareil ! Les lumières des vaisseaux sont excellentes ! Donc je pense que ça présage du bon ! Vraiment je pense que ça présage du bon ! Euh... Je vais leur faire confiance ! Euh... Hâte de tester quand même le 890 Jump ! J'espère qu'il arrivera dans pas trop longtemps ! Et... Et voilà ! Bon bah j'espère en tout cas que vous avez passé une excellente soirée ! Oh pardon j'ai mon nez qui me... Fait chier ! J'espère que vous avez passé une excellente soirée ! Je vous fais plein de gros bisous des étoiles ! Je vous dis à la prochaine ! Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada